je l'ai oublié merci Kayla bienvenue est-ce que c'est à nous ? c'est à vous bon, je vais partager mon écran alors ah, ça dit que c'est désactivé ah ah, on ne pourra pas utiliser ton beau PowerPoint mais moi je vais passer deux semaines à le faire je peux y aller parce que c'est deux semaines de trop c'est bon, tu peux recommencer oui, c'est bon, ça marche bon, on va essayer d'agrandir ça c'est possible que vous voyez est-ce qu'on voit trop c'est-tu trop zoom oui, un peu trop un peu trop, on va regarder comme ça bien, moi j'avais proposé juste parce que Maurice ne sait jamais quoi dire que Maurice me présente ok, bien écoutez Olivier, tu veux-tu présenter la compagnie en premier ? après, après ok, donc Olivier, c'est notre humain c'est-à-dire que c'est notre pirate qui connecte beaucoup avec les gens tu sais, il a vécu il a pas toujours eu facile en entreprise jusqu'à temps qu'il atteigne son point de non-retour puis c'est à peu près à ce moment-là qu'il m'a rencontré et qu'il a appris que, bien essentiellement il pouvait commencer à briser des choses donc avec nous Olivier a une magie que j'ai pas qui est celle de pouvoir connecter avec les gens de pouvoir se faire des liens avec eux de pouvoir rester intéressant pratiquement tout le temps tandis que, bien moi j'ai tendance à parler, parler, parler puis il y a juste les fous qui m'écoutent donc Olivier sa grande mission c'est de ramener l'humanité au travail ok, le travail fait par des humains pas par des ressources parce qu'il y a des photocopières puis les photocopières on peut s'en débarrasser éventuellement mais des humains ça vaut la peine d'y garder donc c'est ça qui est son grand focus c'est ça qui est tout ce qui peut amener dans ce qu'on fait et l'autre élément c'est qu'Olivier est excellent pour me ramener sur Terre moi j'ai des grandes visions des grandes idées je m'en vais en quelque part je vais changer la société Olivier me rappelle que c'est toujours une personne à la fois voilà bien ça c'est Maurice état toujours à déterminer mais certainement humaniste on fait souvent des blagues que moi je suis humain comme il vient de vous dire parce que lui il ne l'est pas la meilleure manière qu'il a présenté puis ça m'a vraiment resté c'est qu'il dit toi Olivier t'es humain tu te soucies de l'autre tu sais si je parle à toi ou toi ou toi je me préoccupe vraiment de ton sort à toi comment tu peux t'assortir comment je peux t'aider à t'en sortir comment on peut faire mieux puis Maurice lui il pense à tes enfants et tes petits-enfants il pense en système il pense à long terme lui il voit la forêt moi je vois l'arbre souvent donc c'est un petit peu comme ça qu'on se complète Maurice c'est son passe-temps préféré briser des chaînes il en a parlé un petit peu quand on s'est rencontré moi j'étais dans le fond du baril puis lui il est en train je ne sais pas là de se prendre une gorgée de bière dans ce baril-là puis on s'est croisé puis la manière qu'il fait les choses c'est quand même pas banal Maurice je l'ai embauché comme coach entre autres j'ai réussi à convaincre la compagnie de le payer pour être mon coach puis c'est lui qui a réussi à faire en sorte que je suis passé de misère le petit gars misérable à le gars qui va changer le monde du travail en quelques mois la manière qu'il fait ça c'est assez simple il voit quelqu'un qui a du potentiel puis qui est bloqué il fait dire verbalement il te fait raconter l'absurdité de ta situation à partir du moment où tu l'as exprimé il te le fait plus jamais oublier c'est impossible pour toi d'oublier que ta situation est absurde jusqu'à temps que tu fasses quelque chose Maurice ne met pas des gants blancs il met des des bottes à cap d'acier oui je peux dire que je manquais d'amour dans mon coeur ça brasse avec Maurice tu n'aimes pas tout le temps ça mais tu dis tout le temps merci après c'est pour ça qu'on dit briser des chaînes ça a un petit peu plus d'impact que de t'amener plus loin vers ton prochain objectif on va parler rapidement de GoPirate je passerai toutes les platitudes pourquoi c'est un Y puis etc ce qu'on fait nous en gros spécialement depuis COVID COVID comme beaucoup d'autres entreprises on a dû s'ajuster on s'est demandé tu sais on en profite-tu pour faire quelque chose qu'on aime on n'arrête pas de se donner des excuses oui mais il faut rapporter de l'argent on va faire quelque chose qu'on aime on a parti notre podcast ça a tout remis les bases de ce qu'on était en train de faire pourtant on fait la même chose qu'on fait depuis des années Maurice le branding l'accroche marketing et notre approche de le crier au monde au lieu de le dire en secret à des décideurs ça change la donne donc ce qu'on fait essentiellement c'est qu'on se base beaucoup sur les entreprises qui sont partout à travers le monde qui sont très très progressistes ok celles qui font des choses complètement différentes que nous en tant que petits petits employés on fait comme ben voyons ça existe ça puis j'irais travailler là demain matin ok ces entreprises-là existent il y en a il n'y en a pas tant que ça au Québec mais il y en a on en a découvert puis on va en interviewer bientôt mais ces entreprises-là qui font des choses radicalement différentes réussissent à prospérer bien mieux que d'autres dans bien des contextes différents puis on s'est dit ben on va démocratiser un petit peu leur approche on va étudier qu'est-ce qu'ils font puis pourquoi les autres entreprises ici ils le font pas on va rendre ça disponible puis c'est de l'open source qu'on fait fait que toute l'information qu'on donne là sur notre podcast dans nos blogs c'est gratuit puis c'est ce que vous avez besoin en tant que ou bien employé ou entreprise pour aller vers du progressiste ce qui est difficile c'est des fois c'est de le mettre en application donc c'est là qu'on arrive avec nos services dans le fond pour du support fait que c'est essentiellement ça qu'on fait tout ce qu'on apporte est basé sur neuf tendances des entreprises progressistes je vais passer à la prochaine slide c'est le temps de prendre un screenshot parce que je passerai qu'au travers des neufs non non puis on passerai pas au travers de tout ils ont le powerpoint je pense qu'il y a à partir de là il est en sport je veux voir du monde pas des feuilles ah c'est ça fait que dans le fond ce que vous voyez en ce moment c'est les neuf tendances des entreprises progressistes ce qui est biffé c'est ce que les entreprises délaissent de plus en plus et ce qui est pas biffé c'est vers quoi on va et nous on va se concentrer sur la tendance numéro neuf qui est nous qui l'avons apporté parce que ça c'est un ramassis de beaucoup d'études de lecture qu'on a fait nous on a apporté la neuf les entreprises progressistes délaissent le volume et la quantité d'heures qu'on travaille le nombre de tâches et la quantité d'heures qu'on travaille de moins en moins important parce qu'on commence à mesurer la valeur et l'impact du travail que tu fais donc ça c'est la prémisse de base de ce qu'on parle aujourd'hui et je me souviens même pas c'est quoi la prochaine slide moi non plus regarde suis-là introduit puis ramène-moi le monde parce que je suis pas gay dans mon sol puis j'ai hâte de voir des gens dans notre podcast comme dans la formation d'aujourd'hui il y a deux personnes là il y a les organisations puis il y a les gens qui sont dedans puis c'est pas la même approche nécessairement Maurice, cute oui bon ok tente ça tente ça je vais voir le monde ok j'arrête de partager oui s'il te plaît parfait merci bon oh mon dieu c'est pas mieux je me vois moi maintenant bon donc comme on disait l'approche bon premièrement on va dire c'est quoi la valeur ok c'est on dit ça en premier ou on dit ça après ok je vais commencer avec les gens parfait donc l'entreprise qui veut se baser sur la valeur avoir une certaine approche qui est une approche top down ok donc ce qu'elle va avoir besoin ça va être de reformuler la façon dont elle va demander des choses aux gens de façon à ce que ce soit enligné sur ses objectifs ok pas juste des demandes d'exécution mais le but quand on travaille par la valeur c'est de maximiser ce que les individus sont ils sont capables d'apporter en expérience et puis en expertise puis en créativité donc quand on a la chance de travailler pour une entreprise qui fait un virage vers le travail par la valeur à ce moment-là les demandes vont commencer à nous venir de façon très 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 différente de plus en plus ça va être des guides plus que des demandes d'exécution mais la plupart des gens sont pas dans ce milieu-là la plupart des gens vont décider moi j'aimerais travailler par la valeur parce que je me rends compte que la majeure partie des choses que je fais dans ma journée ça fait absolument rien donc comment est-ce que je peux faire pour travailler par la valeur dans un environnement où mes patrons me demandent encore de l'exécution donc on va jouer avec ces deux personnes-là constamment durant notre discussion pour être sûr que tout le monde puisse comprendre donc s'il y a des gens qui sont en charge ici savoir comment s'exprimer pour tirer du travail par la valeur des employés puis quand on est des employés qui sont là d'habitude pour exécuter on va s'apercevoir on va apprendre comment tordre la discussion de façon à pouvoir travailler par la valeur puis donner en fait à nos supérieurs nos supérieurs moi on sent que j'aime pas cette expression-là mais de donner ceux qui sont en charge ce qu'ils ont besoin souvent plutôt que ce qu'ils demandent c'est pas pire ça? fait du sens pour tout le monde? good c'est bien clair next Olivier next ok est-ce que veux-tu qu'on parle des paliers Maurice? bien expliquons c'est quoi la valeur en premier parfait allons-y avec la valeur fait que la valeur ça vient en trois saveurs ok il y a c'est de ça que tu veux qu'on parle Maurice? bien avant même ça expliquez c'est quoi la valeur c'est pas la quantité de travail qu'on fait c'est pas le travail qui nous a demandé ou qui a été priorisé ça c'est pas de la valeur ok c'est juste du travail exécuté qui a été priorisé de la valeur c'est tout ce qu'on peut faire qui va permettre soit l'organisation ou dans le cas qu'on veut travailler à la valeur pour soi-même donc soi-même qu'est-ce qui nous permet d'avancer? qu'est-ce qui va nous amener plus loin? donc pour une entreprise c'est qu'est-ce qui va amener plus de clients à augmenter la rétention diminuer les dépenses faire attention avec ça parce qu'on va couper pour diminuer les dépenses quand ils ont mieux vaudrait créer plus de richesses anyway donc comment est-ce donc la valeur c'est comment est-ce qu'on avance plutôt que juste d'exécuter puis de faire du surplace la majeure partie du travail qu'on fait dans une journée je ne sais pas si vous avez écouté notre épisode sur les bullshit jobs on en parle pas mal dans cet épisode-là on a un podcast pour ceux qui ne le savent pas donc dans cet épisode-là on adresse ça pas mal c'est regarder dans votre journée faites juste penser à aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait que vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez fait pour votre employeur que vous pouvez dire ça permet de faire avancer l'entreprise pour vrai il y a relativement peu de tâches que vous avez faites aujourd'hui qui servent à ça en fait la majeure partie ils ont des choses qu'on va faire qu'on va exécuter ce sont des demandes bureaucratiques on va remplir des rapports parce qu'il y a besoin d'être rempli même si des fois ces rapports-là ne seront même jamais vus par personne on va faire du travail le nombre de fois qu'on entend des gens se faire dire tu as tout fini ok non tu ne peux pas t'en aller tiens-toi occupé ne venez pas me dire que vous tenez occupé vous allez faire quelque chose de particulièrement constructif donc l'idée est là c'est se demander qu'est-ce que je peux faire qui a le plus d'impact donc ça c'est la valeur un exemple que j'aime donner pour faire la différence entre du travail exécuté puis du travail de valeur c'est l'idée de refaire un site web ok on voit ça souvent en entreprise le patron demande ok petit gars fais-moi mon site web bon ben qu'est-ce qu'on fait on change les couleurs on change un peu le format on met ça plus au goût du jour finalement on va avoir fait qu'est-ce qu'il nous est demandé mais ça ne changera pas grand-chose par contre si le patron avait demandé écoute notre site web converti passé on aimerait avoir quelque chose qui nous amène 20% de plus de conversion au moins ce n'est plus la même discussion maintenant on comprend le pourquoi on le fait la valeur est là dans le pourquoi on fait les choses la stratégie qu'on va adopter va être très différente puis le résultat en bout de ligne va être très différent aussi bon je me suis-tu assez perdu Olivier? juste assez parfait est-ce qu'on l'a dessus avant qu'on continue pas de main levée donc est-ce qu'on va parler de saveurs Maurice? oui vas-y trois saveurs là je vais vous partager ma slide je vais prendre des notes ça vient en trois saveurs les valeurs ok il y a les valeurs bien la valeur les tâches qui ont beaucoup de valeurs ok ça là on en a parlé tantôt c'est ce qui propulse l'organisation vers ses objectifs ok ça là c'est ce qu'on veut avoir le plus possible ok c'est immédiatement consommable par vous un de vos collègues un de vos clients ok c'est quelque chose fais-le au cas qu'on a eu besoin c'est pas de la valeur ça ok c'est pas de la haute valeur bien certainement pas puis bien ça c'est le travail qu'on veut faire on veut le faire parce que ça prend notre expertise ça prend notre cerveau puis on est bon à le faire il y a des tâches à base de valeur c'est le genre de travail qu'il faut faire tu sais c'est souvent un moindre mal un mal nécessaire il faut le faire des fois c'est bureaucratique ça nous le prend pour avoir notre pay genre ok ça propulse pas nécessairement l'organisation vers ses objectifs mais ça fait que l'organisation fonctionne ça sert à quelqu'un ou quelques personnes tu sais des fois tu parlais dans un rapport tantôt Maurice c'est un rapport qui sert à 2-3 personnes pour pouvoir prendre des décisions financières ou en cas d'audit dans le cas d'audit genre ouais il faut le faire il faut que ça soit fait mais c'est pas ça qui va amener l'organisation plus loin donc ce qu'on essaie de faire dans ce cas-là bien c'est ou bien trouver un moyen d'automatiser ce travail-là ou de le combiner d'enlever des parties de travail qui sont à basse valeur qui ne servent pas les mettre ensemble les faire en bundle sauver du temps et on arrive à la troisième saveur les tâches qui sont sans valeur ça c'est ce qui fait non seulement ça ne permet pas à l'organisation d'avancer c'est ce qu'elle fait qu'elle n'avance pas ok donc faire des affaires qui servent à rien faire des affaires qu'il y a un boss qui l'a demandé puis c'est parce que son neveu a dit que ce serait une bonne idée de le faire mais que c'est absolument pas aligné avec l'objectif de l'entreprise ok qu'il n'est pas capable de justifier pourquoi il te le demande tu le demande parce que c'est le boss ça se peut que ça soit de la job à basse valeur ok quelque chose qui n'est pas comme je disais tantôt qui n'est pas aligné du tout avec les objectifs même que des fois ça va à l'encontre des objectifs de l'organisation il faut que ça soit questionné puis tout ce qu'on fait pour se tenir occupé parce qu'il reste 20 minutes à la journée puis on est payé à l'heure pas pour la valeur fait qu'on va faire quelque chose on va balayer le plancher quand il y a un concierge qui s'en vient tantôt c'est tout du travail qui n'a aucune valeur et ça ce qu'on essaie de faire c'est de l'éliminer ok je peux mettre un exemple ici qui vient de nous être demandé dans les commentaires mon exemple de sauce à spaghetti donc on a fait une vidéo là-dessus vous êtes capables de trouver ça sur YouTube mais en gros il y a longtemps dans une autre vie j'étais gestionnaire de projet puis comme mon projet fonctionnait super bien bien le PDG de la boîte a dit bien Maurice on va te transférer sur l'autre projet à côté celui qui m'ont livré absolument rien dans les trois derniers mois fait que ok Maurice n'est pas content et Maurice va aller le faire fait que j'y vais je regarde un peu comment est-ce que le projet fonctionne j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est bloqué c'était pas particulièrement compliqué mais je m'embarquerais pas là-dessus le fait est je produis un beau gros rapport qui explique toute la situation qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer j'ai des métriques là-dedans donc tu sais quelque chose de beau puis de gros parce que cet enseignement c'est une mise au point après une analyse donc ça m'a pris un peu plus qu'une demi-journée à faire puis j'envoie ça au CEO tout de suite il crée une liste d'envoi avec une dizaine de personnes dedans fait passer ça partout puis il m'appelle il me dit Maurice je suis content maintenant demain tu m'en fais un pareil bien pourquoi c'est fait il n'y a pas besoin d'en faire un autre laisse-nous le temps d'avancer non 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 je vais avoir le suivi de tout ce qui se passe je vais avoir cela bien on peut te mettre un dashboard pour pouvoir te permettre de m'avoir le devoir d'avancer non non je veux ton rapport mais le rapport après une demi-journée à faire c'est-à-dire j'ai le restant de mes tâches à faire je suis dans un projet qui est défaillant ça va occuper un peu plus que 100% de mon temps juste ça tu vas t'arranger de toute façon Maurice t'es payé à l'année fait que t'as pas besoin d'avoir à compter tes heures c'est pas fin ça rien qu'un peu fait que le lendemain je refais le rapport c'est long ça me prend au-dessus de la demi-journée je l'envoie pas de réaction pas de personne de personne bon je fais une autre journée même chose pas d'écho rien je fais que non lises-tu au moins fait que je dis ok on va faire un test dans la deuxième page du rapport le rapport en avait trois ok plutôt que de mettre l'information que j'avais à mettre là je mets une recette de sauce à spaghetti c'est immanquable c'est écrit en gros dans une autre fente c'est encadré c'est impossible à manquer et et pas d'écho c'est clair que personne ne regarde mon rapport j'essaie ça une autre journée d'après toujours rien je pose des questions qu'est-ce que vous pensez du rapport ah c'est bien correct ok fait que je dis ok bien ça provoque pas assez ça continue à manger tout mon temps fait que je vais changer le titre du rapport dans le titre du courriel puis il dit voici votre rapport à 500 quelques dollars en tout cas c'était c'était mon mon taux horaire que ça avait pris pour réussir à le faire là ça a fait bouger des choses soudainement il y avait une valeur sur le rapport ce qui s'est passé c'est que le responsable des finances a vu juste le titre du courriel il n'a pas ouvert le courriel puis il n'a pas ouvert le rapport il a appelé directement le PDG pour dire c'est quoi ces niaiseries-là d'avoir un rapport à 500$ on n'a pas les moyens pour ça ok arrête de payer pour ça fait que tout de suite le PDG qui m'appelle tout ça ça a pris en dedans de 10 minutes il m'appelle dit Maurice tu m'arrêtes ça tout de suite ah j'arrête de faire le rapport non tu n'arrêtes pas de faire le rapport tu arrêtes de mettre le prix oui mais ça coûte le même montant pareil oui mais on ne veut pas le savoir on veut juste le rapport fait que quand on arrive là bien des fois maintenant il faut juste accepter la perte et puis se dire bien je vais avancer puis on va voir qu'est-ce que ça va donner fait que j'ai recommencé j'ai refait un rapport je l'ai envoyé puis j'ai continué envoyé le même rapport jour après jour puis ça a duré pendant des semaines jusqu'à temps que je suis liste d'arrêter de le faire puis personne ne s'en aperçoit donc je me suis débarrassé de ma tâche de rapport mais toi Maurice parce que t'es défronté j'ai du front tout le tour de la tête ça te permet de dire enlève ton flore bien en fait oui je n'ai pas de cheveux donc c'est le genre de choses des fois qu'il faut faire pour provoquer pour tester essayer de voir qu'est-ce qui est important pour les gens autour de nous c'était clair que pour mes supérieurs le rapport n'était pas réellement important ce qui était important c'était le demander puis le recevoir parce que le PDG il aimait ça être fort, puissant et en contrôle fait qu'il l'a été il a reçu un rapport à tous les jours pendant le petit bout j'ai juste pas fait c'est son argent comment? c'est son argent c'est son argent oui bien non mais j'avais arrêté de le faire je travaillais mais lui il pensait qu'il le dépensait c'est génial ah oui je pense qu'il s'en foutait un peu donc on était où pour que je parte sur mon histoire? ah bien écoute on avait fini de parler de les trois saveurs de la valeur ah oui 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 on allait sur les requêtes donc ça c'est important avec les trois saveurs de valeur c'est la première chose qu'on enseigne aux gens quand on commence à les former c'est de comprendre c'est quoi la valeur puis d'évaluer leur travail prenez tout ce que vous faites dans une journée puis demandez-vous c'est quoi qui est l'impact vous allez vous apercevoir à quel point on perd notre temps donc tout de suite ce qui n'a pas d'impact vous allez immédiatement commencer à repérer il y a des choses que vous allez être capable d'éliminer sans même en parler à personne ou essayez sautez une journée pour voir si personne ne réagit sautez en deux des choses qui sont très importantes mettez le plus de focus dessus c'est lié avec l'idée d'avoir plus d'impact dans une organisation vous voulez que les gens vous écoutent pour que les gens vous écoutent il faut qu'ils savent que quand vous parlez ça veut dire quelque chose d'important pour ça il faut avoir de l'impact pour avoir de l'impact il faut quand vous dites quelque chose vous faites quelque chose il y a beaucoup de valeur qui soit rattachée à ça à ce moment-là vous devenez impossible à ignorer donc en vous concentrant sur ce qui a beaucoup de valeur vous aidez l'entreprise à avancer vous aidez il y a vos supérieurs encore je suis encore dans les mots donc vous aidez vos gestionnaires c'est mieux comme ça à avoir plus de ce qu'ils veulent puis moins de ce qu'ils n'ont pas réellement besoin donc vous allez pouvoir commencer à travailler votre impact comme ça question pour toi Maurice oui là si moi je suis gestionnaire je veux commencer à faire ça oui ça c'est ça c'est différent à ce moment-là il faut d'abord bon vous savez une relation par la valeur qui va fonctionner ça prend une chose pour acquis on est tous des professionnels puis on sait ce qu'on fait à peu près suffisamment pour être capable d'avoir notre travail correctement si ce n'est pas le cas on n'aurait pas dû être engagé de toute façon donc pour un gestionnaire qui veut commencer à travailler par la valeur c'est de demander les bonnes choses à ces gens puis de leur permettre d'avoir un cadre de travail dans lequel ils vont être assez libres pour être capable de faire jouer leur magie ok donc leur expertise leur expérience leur perspective puis leur créativité idéalement on essaie de travailler avec des gens qui travaillent en équipe comme ça parce que le potentiel d'aller chercher la valeur est beaucoup plus grande mais ça peut marcher avec des individus aussi donc tout est dans la façon de leur demander ce que vous voulez avoir maintenant il y a une différence entre demander ce qu'on veut avoir puis dire quoi faire aux gens la grosse différence nous on l'encadre on a une métaphore pirate on a utilisé cette métaphore-là parce qu'elle est stupidement facile à comprendre tout le monde rit parce que c'est drôle des pirates personne ne prend ça au sérieux les gens baissent leur bouclier puis leur méfiance moi ça fait du sens donc là on va vous montrer comment faire une mission c'est là qu'on est rendu Olivier c'est là que je m'en allais en tout cas parfait on va vous montrer comment donner une mission à des gens un des types de pirates qu'il y avait à l'époque on parle de le 18e siècle là ici ça s'appelait des corsaires bon on sait que des pirates c'est des voleurs puis des bandits qui travaillent principalement pour leur propre fortune ok mais les corsaires travaillaient pour quelqu'un d'autre habituellement pour la couronne d'un pays ou d'un autre donc il y avait une mission puis la mission était simple tu peux agir en tant que pirate dans cet ensemble de contraintes là puis il faut que ce que tu fasses ça fasse avancer mes buts à moi en tant que ton patron tu sais patron dans le vrai sens du terme c'est-à-dire quelqu'un qui va payer pour toi quelqu'un qui va t'équiper quelqu'un qui va te permettre de faire qu'est-ce que tu as à faire donc c'est des pirates avec un permis en entreprise ça fonctionne de la même façon si vous êtes un gestionnaire puis vous voulez que votre équipe soit une bande de pirates puis qu'ils fassent travailler leur magie pour vous donner le maximum possible de qu'est-ce que vous voulez avoir vous arrêtez de leur dire quoi faire vous leur expliquez pourquoi ils doivent le faire tu sais c'est l'exemple du site web de tantôt donc plutôt que de leur dire refaites-moi le site web vous voulez donner commission ce qu'on veut c'est augmenter le taux de conversion pour ramasser des nouveaux clients d'à peu près 20% puis la stratégie qu'on veut faire pour faire ça on pense ça devrait être refaire le site web notez que j'ai dit on pense que parce que la direction a décidé que ce serait probablement la meilleure stratégie ça ne veut pas dire que les experts qui sont sur le terrain vont être d'accord avec ça ok mais l'intention elle est claire on veut augmenter notre taux de conversion maintenant il y a des contraintes on a un budget de temps on veut avoir des résultats dans les 30 prochains jours vous allez être pris pour travailler avec telle autre équipe je sais que vous ne l'aimez pas mais c'est nécessaire pour raison x, y, z puis il faut que telle autre personne ici reste content tout le temps c'est un des stakeholders importants fait qu'assurez-vous que soyez au courant de tout ce qui se passe vos contraintes sont donc vous avez créé un bac à sable puis à l'intérieur de ce bac à sable-là votre équipe va être capable de figurer la meilleure façon pour vous donner ce que vous voulez peut-être que la stratégie que vous avez proposée celle de refaire le site web c'est la meilleure peut-être que quelqu'un dans l'équipe qui va dire bien non il y en a un autre qui pourrait être meilleur puis qui va faire une proposition le dialogue est là parce que vous êtes tous au courant de c'est quoi qui est l'intention au bout l'intention d'augmenter le taux de conversion de 20% donc il faut être prêt à avoir du back and forth avoir du va-et-vient entre les gestionnaires puis entre l'équipe de travail ou la personne qui fait le travail pour trouver la meilleure solution pour atteindre le but naturellement l'équipe pardon j'accroche mon micro naturellement l'équipe comme ça est autonome beaucoup plus autonome qu'avant mais elle est autonome enlignée sur un but qui est clair puis elle doit démontrer le progrès vers celui-là dès qu'elle a une autre idée à amener si elle n'est pas d'accord avec la stratégie ou si elle veut élargir la stratégie ou amener d'autres éléments elle peut le faire mais il faut le présenter au gestionnaire puis expliquer pourquoi ça c'est la bonne façon pour faire donc c'est pas juste en aucun cas les discussions sont rendues à ce que je veux versus qu'est-ce que tu veux mais c'est dans le but d'atteindre la valeur qu'on a identifiée voici ce que je propose pour telle raison telle raison telle raison à partir du moment où votre discussion en est rendue là vous avez des équipes autonomes vous avez des gestionnaires heureux donc si vous êtes un gestionnaire qui veut mettre ça en place l'idée n'est pas d'avoir peur d'une équipe qui va être autonome vous savez que vous enlevez leur chaîne en faisant ça tout en leur donnant quand même un cadre duquel il ne faut pas qu'ils sortent mais le cadre est assez grand pour leur permettre de vous donner plus de ce que vous voulez parce que si vous ne faites pas ça puis vous leur dites quoi faire ça nécessite une chose ça nécessite que vous ayez raison quand vous demandez à quelqu'un d'exécuter quelque chose parce que c'est la meilleure façon pour le faire bien si tu as tort la faute est sur toi puis sur personne d'autre mais si tu dis c'est quoi qui est le but puis vous travaillez avec d'autres experts bien là la solution la vraie solution elle va émerger puis à ce moment-là c'est plus juste sur ta responsabilité ce qu'il va donner c'est plus une question de tu as suivi ton gut feeling puis tu avais raison ou tu avais tort mais maintenant vous allez construire quelque chose qui va être appuyé par un raisonnement par des explications donc toi en tant que gestionnaire quand tu vas devoir justifier ce que vous avez fait à tes supérieurs tu vas être vraiment plus équipé que juste dire bien je leur ai demandé ça puis finalement en bout de ligne je n'ai pas la bonne solution maintenant tu vas savoir pourquoi vous avez fait ça pourquoi l'autre solution n'était pas la bonne pourquoi cette solution est la bonne il va y avoir des expériences qui ont été maillées à ça et là il faut que j'arrête de gesticuler j'accroche mon micro tout le temps puis je pense qu'il faut que je me tase un moment donné parce que là je ne vois même pas Olivier en train de me pitcher des souliers encore je n'ai rien à te lancer man tu es parti se tachir c'est bon oui hein j'ai tendance à faire ça fait que ralentissez-moi quelqu'un puis là j'ai perdu où est-ce que je t'ai rendu mais je pense que j'avais fini bon on pourrait prendre des questions est-ce qu'il y en a? je n'ai pas vu là jusqu'à maintenant c'est gratuit hein les questions est-ce que vous avez des questions? j'ai une question d'Ami et Ami Mayou c'est accepté que ton employé dise mais pourquoi il fait la place tu peux t'exprimer Ami est-ce que tu peux expliquer ta question s'il te plaît ah oui non ben c'est quand quand Maurice expliquait tu sais de travailler avec avec des équipes puis de les considérer comme des experts je disais donc aussi d'accepter que peut-être que peut-être que ce que ton employé va te dire ça ne sera pas ok je vais aller je vais aller faire le site pour augmenter le taux de conversion mais toi ah moi j'ai une autre idée pour augmenter le taux de conversion c'est juste un exemple parce qu'on voit souvent c'est que les gestionnaires vont avoir tu sais le rôle d'un gestionnaire c'est pas un rôle qui est facile ok on chicane souvent contre eux autres durant notre podcast mais le fait j'ai fait le travail pendant longtemps puis j'ai j'en fait toute une histoire que je pourrais vous conter à un autre moment sur ma vision de ce qu'un gestionnaire de projet c'est pas un rôle qui est particulièrement le fun c'est-à-dire que t'es imputable des décisions que t'as pas prises puis du travail que t'as pas fait donc c'est assez terrible fait que t'es entièrement géré par la peur que quelqu'un ait pris de mauvaises décisions ou ait pas fait le bon travail comme il faut puis c'est toi qui vas te blâmer donc la réflexe la plupart des gens c'est quand t'es apeuré c'est que t'essaies d'avoir plus de contrôle parce qu'on n'est pas confortable avec l'incertitude une des choses qu'on enseigne à ces gestionnaires-là c'est que l'incertitude c'est pas ton ennemi l'incertitude te donne l'espace pour explorer donc comment l'apprivoiser puis quand t'as une équipe qui est kick-ass que tu les aides à être à leur meilleur puis te donner le maximum de ce qu'ils peuvent puis le maximum de ce que t'as besoin c'est plus une relation en conflit vous êtes une relation en partenariat vous travaillez tous ensemble dans la même direction tu peux avoir confiance puis la peur s'enlève à ce moment-là si ton équipe est combative puis tu lui demandes quelque chose tu lui présentes quelque chose puis ils vont caler ta bullshit ils vont te le dire non tu t'en vas pas dans la bonne direction c'est pas bon comme idée c'est la meilleure équipe que tu peux pas avoir parce que si t'as confiance envers ces gens-là si tu les respectes comme tes égaux pas comme des pas comme des petits exécutants que t'as embauché c'est tes employés non non ce sont tes égaux ils savent qu'est-ce qu'ils font ben t'auras pas peur de les écouter ça commence à bouger oui j'aimerais ça qu'on prenne un commentaire je pense qu'on va pouvoir répondre il y a Sophie qui vous fait un très bon ouais c'est ça on aime ce qu'elle vous dit puis on voudrait bien que ça se sache et que les entreprises en prennent conscience je vois déjà des patrons stressés parce qu'on ne remplit pas toutes nos aires peu importe de quoi on les remplit elle a dit dans le fond on voudrait que ça se sache puis que les entreprises prennent conscience de ça c'est une des raisons pourquoi on a parti notre podcast c'est une des raisons pourquoi on crée des agents de changement aussi on vise les individus autant que les entreprises veux-tu qu'on parle Maurice des trucs comment influencer un patron vas-y il faut que je repose ma gorge un peu je parle trop je vais me tousser un petit peu ok être un agent de changement c'est essentiellement ça comment faire en sorte que des gens autour de nous prennent conscience de ce qui se passe puis comment on peut améliorer les choses nous on a un petit truc assez rapide assez simple on donne en trois étapes pour augmenter notre influence en entreprise ok puis ça je parle aux individus qui ont un patron c'est pas parce que t'es un gestionnaire que t'es pas un patron ça va servir au gestionnaire aussi première étape vous développez un sens de l'empathie je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça comme il faut ça se travaille il faut comprendre la personne qui essaie de convaincre qu'est-ce qu'elle a besoin elle pour réussir ok si à un certain moment donné t'arrêtes pas de parler à ton patron d'aller vers l'est mais c'est parce que lui ça fait un an et demi qu'il dit on va à l'ouest ça se peut qu'il te dise tout le temps tout le temps non tu vas être déçu longtemps mais c'est parce que si t'es pas au courant qu'il va à l'ouest tu vas être déçu ben ben longtemps donc l'idée c'est de faire de comprendre ton patron les patrons ont tous un gun sur la tempe ok chaque gestionnaire a un gun sur la tempe plus il est haut dans la hiérarchie plus c'est des gros des gros guns puis en hausse des canons tu sais pour rester dans les pirates l'idée c'est lui il a des objectifs il est mesuré sur certaines choses comme quand on a nos évaluations lui des fois il a peut-être un agenda personnel il faut que tu comprennes ce qu'il veut avoir tu sais c'est plate parce que oui ça veut dire il faut que tu comprennes qu'est-ce qui va faire briller ton patron des fois c'est pas des affaires que t'es d'accord des fois lui tout ce qu'il veut c'est une promotion t'es pas d'accord avec ça mais il faut que tu le comprennes pareil parce que ça va t'aider à forger ton argumentaire ok la deuxième étape c'est la plus dure la plus plate celle qui fait bloquer le plus de monde il faut que tu t'arranges pour que ton patron tout ce qu'il a à faire c'est te signer puis te dire oui il faut que tu fasses le travail à sa place ok ça va faire une grosse différence on va voir pourquoi je vais vous donner un exemple ok c'est le même exemple que je donne parce que je l'ai vécu pour vrai j'étais chez une entreprise il y a beaucoup d'agilistes dans la salle donc j'étais dans une entreprise il y avait une jeune femme qui faisait de l'assurance qualité puis elle elle voulait vraiment devenir product owner puis on n'en avait pas dans l'entreprise puis elle voulait avoir la formation puis elle ça m'intéressait elle a envoyé un courriel au patron puis une semaine et demie après elle vient me voir elle avait l'alarme à l'oeil puis elle dit il s'en fout il n'a même pas répondu je lui ai dit regarde va donc vérifier qu'il a lu en premier parce que lui il n'a pas juste ça à faire c'est un patron il est tellement occupé qu'il n'est nulle part à la fois il n'est pas partout à la fois il n'est nulle part à la fois on ne le voyait jamais il était tout le temps à quelque part il est allé vérifier puis le gars il a dit sans même ouvrir le courriel ah ben c'est pas pour ça que tu es appliqué il est revenu me voir en pleurant puis il a dit qu'est-ce que je fais avec ça on s'est assis puis on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça comment est-ce qu'elle pouvait regagner le contrôle de son narratif parce que ce qu'elle avait fait essentiellement c'est se mettre automatiquement en position de victime j'envoie une courriel avec un lien je vois cette formation-là s'il vous plaît puis j'attends la réponse elle a donné toute la balle de l'autre côté ok fait que ce qu'on a fait ensemble c'est qu'on a essayé de faire tout le travail que le boss avait fait fait qu'on est allé voir ben d'abord c'est-tu le seul cours qu'il y a peut-être qu'il y en a d'autres puis allons voir pourquoi ils sont plus intéressants on a mis les prix aussi pour ne pas que le patron aille à chercher on est allé voir les reviews des cours où on a demandé à des gens est-ce que tu l'as essayé c'est quoi l'avantage par rapport à l'autre on est allé faire une belle liste de toute l'information que le patron n'aurait pas besoin d'aller chercher parce que c'est nous autres qui l'ont fait ensuite on a fait un beau petit rapport comment tu appelles ça du retour sur l'investissement évidemment c'était difficile à dire en monnaie mais on l'a fait soft qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise d'avoir un product owner ben ça va augmenter la valeur de nos produits on va pouvoir peut-être lancer plus vite nos produits sur le marché par itération on est allé chercher tout ce que ça pouvait apporter pour que le boss dans le fond tout ce qu'il y a à faire lui c'est dire tabarnouche ils ont fait toute la job pour moi ils m'ont enlevé une journée de travail et au final elle a eu sa formation l'affaire qu'on n'avait pas faite c'est la troisième étape qui n'est plus le fun tant que moi puis là on va y aller avec des mots pirate Maurice arranger pour que la personne qui essaie de convaincre passe pour un imbécile de te répondre non ok ça c'est assez simple à faire ça se peut que ça ne marche pas tout le temps mais c'est simple à faire vous avez une idée que vous voulez proposer à quelqu'un ok vous avez une approche que vous voulez proposer à votre patron puis l'équipe est avec vous autres elle est de votre bord asseyez-vous creusez-vous la tête puis essayez de trouver combien ça va coûter si on ne le fait pas c'est quoi le risque si on ne le fait pas qu'est-ce qu'ils font les autres autour que vous ne vous faites pas mettez-le en avant puis surtout si vous êtes une équipe de 3, 4, 5 ça prend une demi-heure à faire ça trouver un tableau de risque si on ne le fait pas puis t'exposes ça à ton patron là tu viens lui faire comprendre que nous on connait les risques puis on est 5 puis by the way on est allé chercher l'expertise de 2, 3 autres en dehors de l'équipe si vous avez besoin d'avoir des chiffres avec ça allez les chercher quelqu'un les a dans l'entreprise en même temps ça veut dire que votre plan est connu par plus de monde encore c'est ça donc là non ça devient risqué de dire non mais si jamais il dit non puis vos risques arrivent vous allez avoir le bonheur de ne pas l'usure on te l'avait dit mais d'expérience c'est pas si c'est plus faisant que ça je vous le confirme mais ça c'est le truc qu'on donne premièrement comprendre où il va deuxièmement lui offrir la solution toute faite qu'il n'y ait rien à faire puis tu sais si jamais c'est pas votre boss qui prend la décision bien lui il y a un boss qui va apprendre tu lui donnes tout l'argument qu'il a besoin pour avoir un oui de son propre boss il n'y a rien à faire puis en plus vous montez en influence par rapport à lui je veux dire vous avez pris des initiatives intéressantes vous avez fait preuve de gentilité que vous êtes capable d'aller de l'avant même sans demander la permission vous allez le faire briller mais c'est ça puis en plus vous allez le faire briller puis faire briller l'équipe ça a un impact ça sur quelqu'un qui veut prendre une décision puis comprenez une chose le troisième point ça peut sembler un peu manipulateur l'idée n'est pas là l'idée c'est que le gestionnaire moyen comme je disais tantôt il court tellement de risques avec tout ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas qu'il va essayer de les minimiser au maximum il travaille dans un milieu de peur souvent en lui montrant c'est quoi les risques de ne pas faire ce que vous dites vous êtes capable de lui faire passer la peur qu'il y aurait à vous dire oui avec une peur plus grande qui est celle qu'est-ce qui va se passer s'il dit non j'ai un exemple parfait pour ça Maurice quand j'étais développeur ça fait longtemps HTML5 il venait de sortir puis c'était la fin de ma carrière de développeur quand on est passé à HTML5 moi j'étais intégrateur il faut que tous nos titres sont à HTML5 là patron tu fous on est 86 on ne sait même pas si c'est stable on ne sait pas si les browsers les supportent on ne prend pas ce risque-là je me suis abstiné avec chaque semaine dans notre rencontre one-on-one pendant six mois il n'était pas question qu'on fasse du HTML5 à un moment donné j'ai trouvé un article sur un blog de technologie assez respecté il disait bientôt Google va pénaliser les sites qui ne sont pas en HTML5 étrangement lundi d'après tous nos sites étaient en HTML5 et j'avais trouvé les risques qui faisaient mal tu sais se faire pénaliser par Google ça, ça lui faisait peur j'ai eu le go et finalement ça m'a pris deux heures à faire cette affaire mais il ne voulait pas que j'investisse cette deux heures on s'est plus ostiné sur le fait où tu le fais que ça a pris le temps pour le faire ça c'est une manière de gagner de l'influence pour répondre à la question comment on le veut on le veut envoyez notre podcast à votre boss puis essayez ça avec lui je vais regarder est-ce qu'il y a d'autres questions il y a des grandes discussions en tout cas je n'ai pas mais il y a Michael Michael Perrault qui semble avoir du vécu je pense qu'on va l'inviter à parler il y a Andy aussi il y a Andy qui fait des choses il y a Sylvie qui dit dans le présent contexte économique qui risque potentiellement de se prolonger jusqu'en 2022 j'espère pas quand même et c'est sûr à Sumac qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues de confinement il y a de nouvelles éclosures des virus de la Covid-19 les entreprises auront de nombreux enjeux financiers ça c'est une très bonne question veux-tu passer dans son contexte comment devraient-nous redéfinir la valeur bonne question est-ce qu'on répond ça tout de suite on peut ou on peut penser on peut penser à autre chose est-ce que Michel voulait dire pour vous autres tu peux répondre à la question parfait on va répondre à la question donc oui c'est entièrement vrai je veux dire l'argent ne court pas les rues puis ça ne s'améliorera pas non plus ce qui veut dire que justement la valeur ce qui apporte un impact qui permet à la compagnie d'avancer qui va permettre de pouvoir garder un cash flow un positif de maintenir des emplois mais pas artificiellement on veut que les gens qui soient là apportent de la valeur pour mettre à la compagnie d'avancer aussi ça devient essentiel on ne peut plus juste se permettre de travailler pour le plaisir de travailler si ça n'a pas un impact parce que la compagnie n'aura pas les reins assez solides pour maintenir ça il y a juste peut-être les plus grandes compagnies puis encore là même maintenant celle qui était assise sur des montagnes d'argent la montagne d'argent disparaît assez vite donc c'est une conversation qui devient très 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 importante si le problème est le cash flow des fois ça va être ça des fois ça peut être autre chose il faut qu'on focus tous nos efforts vers ça la majeure partie donc toujours se demander est-ce que ce que je fais maintenant ça va avoir un impact positif là-dessus puis des fois on peut se dire bien moi je suis trop petit dans l'entreprise puis j'ai pas assez d'impact pour que ça me concerne ça te concerne parce que ta job en dépend mais il faut qu'en tant qu'entreprise on a créé cette conversation-là à l'interne comment on peut faire pour aller chercher ça puis souvent même quand on est petit puis insignifiant dans une entreprise on fait partie d'un département on est capable d'amener cette conversation-là au sein du département des fois ça va être comment on maximise sur qu'est-ce qu'on fait déjà des fois ça va être sur comment est-ce qu'on se diversifie des fois ça peut être une autre approche qu'on n'avait pas vue encore ça peut être dans l'innovation ça peut être peu importe donc ça va varier énormément avec le contexte mais ça va être plus important que jamais d'évaluer la valeur du travail qu'on fait puis de couper tout ce qui n'en amène pas parce que maintenant une personne qui n'a pas assez d'impact une personne que malgré tout le travail qu'elle peut faire toutes les heures qu'elle peut faire elle ne permet pas à l'entreprise d'avancer c'est une personne qui est un poids mort puis on ne veut pas ça puis l'idée n'est pas de mettre la personne dehors l'idée c'est de la rediriger puis de la remettre dans un contexte où elle va pouvoir apporter de la valeur ça répond-tu à la question? plus tôt il y a une autre question il y a une autre question aussi d'Alexis c'est là évaluable pour les gestionnaires mais qu'en est-il pour les collaborateurs? là je pense qu'on parle de les trois trucs pour influencer pour augmenter l'influence je ne pense pas qu'il y a tant de différences que ça à part que si tu demandes à ton patron pourquoi on fait ce qu'on fait il y a des bonnes chances qu'il sache qu'il puisse te le dire ça se peut que non pas toujours si tu demandes à un collaborateur ça se peut qu'il se sente un peu tout nu il se sente un peu exposé mais sinon le principe est le même si tu comprends pourquoi la personne est là c'est quoi ses objectifs tu es capable de lui proposer quelque chose où ça va être facile pour elle puis que ça va être risqué aussi peut-être de lui exposer ce ne sont pas les risques de ne pas le faire normalement tu peux faire la même chose puis j'ai même réussi à le faire en tant que gestionnaire pour mon équipe j'ai réussi à renverser cette affaire-là moi en tant que gestionnaire j'ai convaincu mon équipe en faisant exactement ça parce qu'il y avait des objectifs qui étaient intéressants plus technologiques qui n'étaient pas nécessairement des objectifs d'affaires puis je les ai convaincus que la solution qu'on préférait ça allait ça allait les aider à atteindre leurs objectifs technologiques ils m'ont dit bien on va l'essayer quand on a vu que ça marchait bien on l'a gardé donc ça se fait ça se fait aussi en parallèle en haut, bas, gauche, droite d'après moi il faut juste faire assez preuve d'empathie pour comprendre la bonne chose qu'est-ce qui anime vraiment les gens pas juste parce que si quelqu'un répond bien je veux faire ça parce qu'on m'a dit de le faire il va falloir creuser cette discussion-là est importante autant avec les collaborateurs qu'avec comme ça il y a une suite à ce que j'ai répondu tantôt qui dit Sophie qui demande mais ils vont juste dire que la personne est importante si elle rapporte de l'argent faire attention créer de la valeur puis rapporter de l'argent n'est pas toujours synonyme mais c'est important de dire que oui il y a des personnes dont le métier entier sert à rien ils vont être occupés ils vont être occupés 40 heures semaine de toute façon mais ils n'apportent rien puis ils n'ont aucun impact sur l'entreprise souvent c'est parce que ce poste-là en entier effectivement sert à rien donc c'est un poids pour l'entreprise ce que je dis n'est pas de mettre cette personne-là dehors ce que je dis c'est dans une période difficile comme on vit présentement par le passé les entreprises pouvaient se permettre d'être aveugles à ça qu'elles pouvaient se permettre de moi en tant que gestionnaire je vais être plus important qu'Olivier fait que je m'arrange pour embaucher 3 personnes de plus comme ça je dirige 12 personnes plutôt que 9 moi je suis bon ok maintenant il faut que tout le monde puisse être capable de justifier son impact positif sur l'organisation donc mais ça c'est une discussion c'est pas à chaque individu d'avoir à justifier son propre salaire parce que si on fait ça là on tombe dans la panique puis on voit ce qui se passe habituellement quand les gens réalisent que leur poste sert à rien ok on voit ça beaucoup 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 dans le middle management qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont s'assurer que les voies de communication passent par eux autres puis ils vont tout bloquer donc ils vont garder le maximum d'informations pour eux autres puis la redistribuer d'un côté comme de l'autre en haut comme en bas au compte-goutte de façon à ce que si t'élimines leur poste tu perds toute leur expertise toutes leurs connaissances ça va faire mal à l'organisation on appelle ça tenir l'organisation en otage puis les gens qui font ça c'est parce qu'ils sont aperçus qu'ils ne font pas vraiment quoi que ce soit de constructif là il faut qu'en tant qu'entreprise oui j'allais dire que c'est devenir indispensable de manière artificielle bien c'est ça donc ce qu'il faut en tant qu'entreprise c'est qu'on accepte puis qu'on admette que par le passé on a pu avoir des rôles qui n'apportaient pas de valeur à l'organisation puis que maintenant on n'est plus en mesure d'avoir ça donc la solution c'est comment on s'assure que tout le monde peut s'apporter de la valeur il n'y a pas ce qu'ils vont changer des rôles qui vont changer des gens qui vont se retrouver à faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose au contraire il y a une satisfaction incroyable à avoir un impact à savoir qu'on est important pour l'organisation puis dans le monde essentiellement donc ce n'est pas tout le monde qui va être capable de dire j'ai fait rapporter X montants d'argent aujourd'hui mais parce que j'ai contribué à tel projet par exemple de telle façon sans moi ça n'aurait pas pu arriver ok donc il y a plusieurs façons pour voir puis ce n'est pas tout lié avec combien d'argent j'ai fait rentrer sinon mettez tout le monde dehors dans l'entreprise et gardez juste les vendeurs ça revient ça revient à ça c'est la valeur et pas juste l'argent l'argent est important puis comme on l'a mentionné le cash flow à ces temps-ci c'est vraiment essentiel mais il y a autre chose aussi dans la valeur il faut que la balance soit là pour tout ce qui serait important pour les entreprises les gestionnaires de comprendre aussi c'est que le travail par la valeur ce n'est pas la fin en soi c'est un moyen c'est un moyen de faire des bien plus grandes choses Maurice va plugger un de nos épisodes de podcast on a fait un épisode récemment sur la semaine de travail de 4 jours ok pendant la COVID moi j'ai étudié une entreprise qui avait fait ça parce que je me suis dit tu sais il va y avoir des études là-dessus puis en fouillant très très rapidement je suis tombé là-dessus ils ont fait un white paper un livre blanc ok ils ont tous noté leur expérience en fait ils ont fait observer par l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande la compagnie s'appelle je ne me souviens même pas du nom Perpetual Guardian ok ils font des expériences en succession puis ils se sont dit bien on veut faire du 4 jours mais on veut que ça se passe bien on veut que ça soit ok les conditions étaient super claires il faut qu'on ne perde pas d'argent il faut que vous fassiez il faut que vous ayez les mêmes résultats que si vous travailliez 5 jours si vous êtes capable de faire ça vous avez une journée gratuite payée par semaine fait que il y avait des conditions très très claires pour que ça fonctionne ça ne doit pas venir d'en haut le comment on va travailler pendant 4 jours il faut que ça vienne du monde qui font le travail eux autres ils savent comment le faire ok puis là je me suis dit il y avait quelque chose qui n'était pas mentionné du tout dans ce livre blanc-là sauf quelque part c'était implicite le gars il disait ce qui était le plus compliqué c'est le gars des finances ok il dit c'est de faire rentrer ça dans le cadre légal parce que il n'y a rien en Nouvelle-Zélande qui dit que tu es habitué à te faire travailler pour un nombre d'heures fixes ou une quantité d'heures mais là on parle de productivité ça n'a rien à voir avec les heures fait que j'ai écrit au président de la compagnie puis j'ai demandé hey ça se peut-tu quand vous avez fait votre expérience de 8 semaines sur le télétravail pas le télétravail excusez-le la semaine de 4 jours ça se peut-tu que le monde ait arrêté de faire du travail qui ne sert à rien puis qu'il ait automatisé des tâches qui sont à base valeur puis il était bien occupé dans le rush parce qu'on tombait dans le COVID mais il m'a répondu essentiellement que les gens étaient entièrement responsables 100% les employés de faire en sorte qu'en 4 jours il y ait autant de résultats qu'en 5 jours pas autant de tâches de fait pas autant d'heures de fait évidemment on ne peut pas mais l'idée ce n'était pas de rentrer 5 jours en 4 jours l'idée c'était d'avoir les mêmes résultats peu importe comment on le fait ils se sont rendu compte qu'en le faisant en 4 jours non seulement c'était possible de le faire mais il faisait mieux parce qu'ils ont arrêté de faire des affaires qui ne servent à rien donc les gens ont commencé les équipes ont commencé à proposer des solutions les meetings c'est une demi-heure max puis on n'invite personne qui n'a pas d'affaires là en fait on va exposer vous avez peut-être déjà vu ça n'acceptez pas un meeting s'il n'y a pas un objectif c'est quoi l'action item qu'on prend à la fin puis c'est quoi le sujet mais ils ont commencé à faire ça le monde qui n'avait pas d'affaires là il continuait à travailler au lieu d'être invité puis faire du présentisme puis tous les autres finalement ils sortaient de là avec un action item il n'y a jamais eu un meeting de plus qu'une demi-heure dans cette compagnie-là depuis 2018 ça a très bien marché mais ça c'est l'équipe qui avait décidé ça donc ils ont tous remodelé comment ils font le travail ils ont commencé à se parler davantage aussi parce qu'une équipe qui trouvait quelque chose d'intéressant le partageait à l'autre équipe avec qui ils n'ont jamais travaillé les gestionnaires sont mis au service des équipes parce que eux aussi leur semaine de 4 jours était en jeu ça c'est intéressant quand le boss puis l'équipe a le même objectif ils sont mis au service des équipes puis ils ont supporté dans leur prise de décision puis à essayer des nouvelles choses puis au résultat écoute les chiffres je les ai mentionnés dans le podcast mais l'engagement était rendu à 88% la confiance envers les gestionnaires a monté 40% aussi des affaires qu'on pense c'est impossible eux autres ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont fait ça d'une manière drastiquement différente et tout ça parce qu'ils ont décidé de voir le travail comme étant quelque chose qui apporte de la valeur plutôt que quelque chose qui prend du temps c'est fort et nous autres on ne fait pas ça encore nous au Québec au Canada je parle en fait nulle part partout au monde il y a des entreprises ici et là qui commencent à émerger pour être vraiment progressistes puis qui font ça puis la plupart des autres ben ils vont t'expliquer en long puis en large que c'est pas comme ça que le monde fonctionne il y a une grande discussion dans le chat sur le monde là à propos les gestionnaires tout part de Vincent qui dit est-ce que le gestionnaire est un poste qui amène de la valeur les équipes devraient être entièrement autonomes qui après ça il est plein de commentaires moi je voudrais s'entendre Stéphane là-dessus ah ouais Google a déjà passé sur les gestionnaires puis ils ont découvert que le gestionnaire était aussi important dans l'entreprise comme je l'ai dit c'est que ça dépend beaucoup des gestionnaires il y a des gestionnaires qui sont essentiellement un poids mort puis tu as des gestionnaires que jamais leurs équipes seraient capables d'atteindre les niveaux d'excellence qu'ils ont si eux autres n'avaient pas été là pour les aider à atteindre ce niveau-là donc l'idée c'est d'avoir un gestionnaire qui n'est pas juste là pour relayer des ordres puis demander des choses à être exécutées puis après ça soit prendre des mesures ou essayer de contrôler à tes gens mais un gestionnaire c'est important quand il donne des ailes à ses équipes quand il est capable de faire le genre de travail c'est par exemple prends une équipe par exemple de développeurs ok on a travaillé souvent souvent avec des développeurs la plupart de ces équipes-là sont des gens brillants mais lance-les groupes de stakeholders qui vont parler business puis tu vas voir qu'il y a un problème de communication mais un bon gestionnaire quelqu'un qui est là pour les aider et puis les supporter va être capable de traduire tout ça entre les deux très très bien va être capable d'enlever des embûches qu'il y aurait là en fin normal sinon tu n'avais pas vécu quelque chose dans une entreprise l'été passé où le monde a commencé à parler la même langue puis c'était la langue de la valeur oui en fait on voulait amener ça à la fin mais je suis aussi bien de le faire maintenant l'été passé j'ai eu un mandat bon j'avais été embauché comme coach agile puis c'est moins quelque chose que je fais maintenant puis ce n'était pas un mandat que je voulais nécessairement fait que je me suis dit ok ben Maurice il va jouer au pirate je vais récemment faire ce que je veux fait que j'ai regardé avec les équipes qu'il y avait là qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui ne fonctionnait pas parce que mon mandat était le même mandat que dans un coach agile essentiellement on veut qu'il devienne agile en gros c'est on veut qu'il travaille plus vite puis plus fort puis qu'on ait plus de qu'est-ce qu'on veut puis que ça coûte moins cher ce qui n'est pas nécessairement ça qu'un coach agile est censé faire donc j'ai regardé avec les équipes comment est-ce qu'il fonctionnait puis on a commencé à transformer le langage de cette organisation-là par la valeur donc on a d'abord éduqué les équipes sur qu'est-ce qui avait de la valeur puis qu'est-ce qui n'y en avait pas parce qu'on s'est aperçu qu'une bonne partie de leur travail c'était juste de l'exécution d'ordre puis l'équipe n'était pas d'accord avec ce qu'ils faisaient c'était comment engager la conversation avec le gestionnaire puis on a commencé à éduquer les gestionnaires doucement par la bande parce que c'était pour ça que c'était mon mandat mon mandat n'était pas d'achaler les gestionnaires ils étaient occupés c'était d'amener les équipes à mieux obéir aux ordres des gestionnaires donc on a commencé à transformer comment est-ce que les gestionnaires pouvaient demander les choses encore là par la valeur dit le pourquoi ils doivent travailler après ça laisse-la aller puis on a réduit le temps que ces équipes-là avaient pour produire cette valeur-là c'est-à-dire quand je suis arrivé là il y avait un modèle très standard avec des sprints aux trois semaines je dis ok bien vraiment on sort ça au vidange c'est correct on va lui présenter quelque chose à toutes les semaines il faut que ce soit immédiatement consommable pas avoir avancé un petit peu il faut que il soit capable il faut que le gestionnaire à qui vous présentez ça soit capable de le prendre de montrer ça à son boss il faut dire regarde comment je suis bon donc juste changer cette dynamique-là bien à ce moment-là les gestionnaires ont tranquillement prové commencer à à parler par la valeur mais là ils commencent à me dire mais Maurice ils parlent pendant une semaine on ne leur a pas dit quoi faire donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font bien ok on va rendre ça plus visible on a sorti des tableaux Kanban avec des dashboards il fait juste aller voir quand tu veux achale les pas dis-leur où est-ce que t'es tu sais qu'ils vont te livrer de la valeur à chaque semaine mais t'es capable d'aller voir n'importe quand en real-time où est-ce qu'ils sont rendus donc là la peur a commencé à diminuer puis après la première semaine on a dit aux équipes là vous commencez le gestionnaire ne sait pas comment vous demander à quelle valeur bien vous autres proposez les dons donc ils disent ok bien c'est quoi les objectifs de l'organisation dans ce cas-là on va essayer de livrer pour ces objectifs-là ils ont monté un petit projet ils l'ont envoyé en temps d'une semaine c'était livré tout le monde était content là la machine a commencé à tourner fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le département au complet là on parle ça a pris trois mois à faire on a regardé les objectifs que l'organisation avait pour ce département-là c'était un département de cyber-sécurité donc il y avait une question de protéger l'argent protéger les infrastructures qu'il y avait à l'externe protéger la haute direction du phishing il y avait quelques autres comme ça donc ok à partir de ça les différents gestionnaires avaient des choses qu'ils pouvaient faire dans leur département axés là-dessus donc on leur a dit bien vous vous allez traduire ça pour vos équipes qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi c'est quoi les avantages en lien avec ces objectifs d'entreprise-là que vous voulez qu'ils travaillent dessus donc à partir de ça bien ça a descendu c'était une place qui était très 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 hiérarchisée fait qu'on avait deux ou trois étages mais ces organisations-là ont tendance à devenir de plus en plus flat à partir du moment où on parle par la valeur donc ça descendait jusqu'au gestionnaire juste en haut de l'équipe qui disait bien là j'aimerais ça que par exemple dans ce cycle-ci on s'était dit un cycle d'à peu près un mois on mette un focus par exemple sur toutes les intrusions qu'on a parce que ça arrive assez régulièrement on va avoir une façon pour bloquer ces intrusions-là et les piéger savoir qu'on puisse ramasser le maximum d'informations sur eux autres avant de pouvoir juste être déconnecté du système donc là ça a été aux équipes qui ont proposé différentes stratégies pour atteindre ce but-là et à chaque semaine ils en faisaient une différente donc à la fin de chaque semaine ils présentaient qu'est-ce qui venait d'accomplir puis ils présentaient une ou deux stratégies pour la semaine suivante puis le gestionnaire disait ok ça ça semble bien ok on discutait est-ce qu'on prend celle-là plutôt que celle-là go allez-y mettez ça en place donc ça a été des micro-victoires comme ça on a commencé comme ça après ça on a été sur des projets un petit peu plus gros mais le modèle de discussion par la valeur puis la structure par la valeur qu'on avait donc tous les paliers de gestion qu'il y avait se sont mis à se parler les uns les autres en termes de valeur ce qu'on a commencé à voir c'est quand on faisait nos rétrospectives au début c'était juste avec un palier en haut rapidement ça s'est retrouvé tout le département de cyber sécurité jusqu'au VP qui se retrouvait jusqu'au CISO qui était un point en bas du VP qui se retrouvait dans la même salle pour discuter du travail qui avait été fait puis du travail qui avait été livré puis c'était la première fois dans cet environnement-là où on a vu pratiquement instantanément les niveaux hiérarchiques s'aplanir parce que tu avais des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient la cyber sécurité puis plutôt que d'avoir demandé des choses de ne pas être content de ce qu'ils avaient été livrés maintenant il y avait une discussion qui était très dynamique avec les différentes stratégies qui étaient en train d'arriver présentement dans leur organisation pour aller vers ça donc c'était de la discussion d'égal à égal pour la première fois qu'il y avait là pour les équipes ça a été magnifique parce que tu peux parler on va dire d'homme à homme mais bon c'était un peu mix avec des gens avec qui normalement tu n'aurais même jamais accès tu avais aussi un débat d'idées à ce moment-là entre des architectes de sécurité donc qui ont un certain set de connaissances puis une certaine perspective sur comment faire les choses puis des ingénieurs de sécurité qui sont en temps normal vus comme des codeurs mais là qui étaient capables de mettre leur plein potentiel puis de débattre d'idées avec les autres puis trouver où est-ce qu'elles comprennent qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à atteindre les buts et que tu vas avoir la stratégie que tu veux développer à long terme avec qu'est-ce qu'on peut donner à court terme j'ai l'impression que je suis rendu confus Maurice il fait ça à chaque épisode de podcast j'ai besoin d'édition donc l'idée c'est d'amener le discours tout au même niveau celui de la valeur puis comment la valeur va différencier dépendamment de ton niveau de gestion de ton niveau hiérarchique dans l'organisation mais si la valeur des niveaux hiérarchiques en dessous de toi découle de ceux que toi tu as qui sont eux-mêmes basés sur celui d'en haut bien à ce moment-là tu sais que tout ce que tu vas faire toutes les tâches que tu vas faire peu importe où est-ce que tu es puis tout ce que tu demandes va servir les objectifs de l'entreprise qui ont été déjà établies c'est-tu plus clair ça? Peux-tu me permettre un commentaire? Vas-y donc Ouais c'est ça on parle de la valeur pour l'avoir expérimenté ce qui est plate c'est que souvent quand tu veux apporter justement la valeur de ton travail à tes gestionnaires au-dessus de toi souvent ce qui va l'effort c'est l'argent parce que c'est l'argent la valeur de l'entreprise il y a eu des façons d'essayer de briser ça ce concept-là que la valeur c'est l'argent que tu peux apporter en profit moi c'est juste un coup que j'ai parlé d'argent dans mon discours que les boss ils ont fait ouais c'est vrai que c'est pas fou ce que tu dis on va essayer de revoir nos affaires je comprends dans le cadre puis j'ai eu la même chose à un moment donné j'avais un employé qui n'était pas très très heureux dans son équipe il a demandé à changer l'équipe puis on s'est juste fait dire non c'était non jusqu'à temps que je dise sais-tu combien ça coûte quelqu'un qui s'en va ça coûte un tiers de son salaire ça coûte une équipe qui n'est pas productive puis j'ai mis un chiffre dessus puis là ils ont dit ok change-les d'équipe je comprends ce que tu dis souvent il faut prendre le langage de la personne qui reçoit l'information c'est pas facile moi j'avais demandé là-dessus en plus un budget à celui qui paye pour du refactoring il y a du monde faisait comme 8 ans qu'il essayait d'avoir un budget pour ça ça passait pas c'est juste quand j'ai parlé de chiffres qui ont fait ok c'est vrai que ça coûterait moins cher finalement on va te le budget de refactoring des gens de business ça comprend puis ça parle en chiffres puis en risques donc il faut apprendre à adopter le même genre de langage puis c'est bon pour tout le monde n'importe qui dans une entreprise devrait être capable de comprendre au minimum comment les finances de l'entreprise fonctionnent quand on a été en Californie Olivier il y a quasiment deux ans avant 2018 ça remonte à loin on parlait avec les product owners qui étaient là puis il y avait à peu près les mêmes genres de concern puis on a commencé à parler argent avec eux autres mais là avec votre budget comment vous êtes capables de vous planifier pour que ça rentre dans les budgets on n'est pas au courant des budgets bien voyons donc tu es responsable de tout ce projet-là puis tu n'es pas au courant de c'est quoi les objectifs budgétaires du retour sur l'investissement qui va aller avec ça mais on ne connaît pas vraiment ça bien il est temps d'apprendre puis en fait leur gestionnaire à eux autres était dans la salle il a fallu qu'on ait une petite discussion avec eux aussi il faut qu'ils les enseignent si on n'a pas de compréhension de la valeur de qu'est-ce qu'on apporte puis de l'impact que ça va avoir comment est-ce que tu veux défendre une idée tu es là juste pour exécuter il ne faut pas rester juste à exécuter mais si je peux apporter aussi le fait que quand on parle d'argent on n'est pas obligé de parler de chiffres moi la façon que j'ai apporté ça je l'avais dit c'est soit vous me payez 4 mois à faire la job la façon que c'est fait aujourd'hui puis les petits qui prennent le relais après se fâcher comme moi à travailler dessus ou vous me payez un mois pour tout le factory puis après ça ma job est plus facile je finis ça en 2 au lieu de 4 donc là c'est comme ça je suis allé sur leur budget plutôt que parler de chiffres le temps puis l'argent c'est l'équivalent fait que si tu ne maîtrises pas un pour une raison quelconque tu peux maîtriser l'autre pas mal plus facilement tu sais tu n'as pas besoin tout le temps de donner un chiffre qui est super précis tu peux donner une fourchette regarde si je faisais ça je pense qu'on pourrait sauver 15 à 20 minutes par jour pour tout le monde dans la place calcule c'est combien ça fais un salaire moyen puis calcule combien de personnes tu vas avoir une idée de ce que ça rapporte ton affaire tu n'es pas obligé d'être un chiffre qui est précis tu peux dire ça va rapporter entre temps et temps d'après mes chiffres le pire qui va arriver tu auras tort mais tu es un expert en général puis l'idée c'est que tu vas parler un langage que les autres autour sont capables de comprendre donc eux autres aussi vont il va y avoir une connexion puis des fois il n'y en aura pas simplement parce que on peut travailler avec des gens bornés ou des gens qui savent des choses que tu ne sais pas puis qui ne veulent juste pas te le dire à un moment donné ça ça vient pour toi si tu t'aperçois que tu tombes que tu travailles avec des gestionnaires qui vont refuser peu importe quoi de te passer l'information qui vont systématiquement refuser que tu fasses quoi que ce soit d'autre que exécuter peut-être que tu n'es pas à bonne place est-ce qu'il y en a qui il nous reste 30 minutes pour finir ça fait qu'il faut que oui ben je pense qu'on on a-tu fini notre contenu ou tu avais autre chose que tu voulais ajouter je pense qu'on a fait la plupart des gros morceaux pas mal fait le tour dans le contenu il n'y a rien qu'on n'a pas parlé est-ce qu'il y a des personnes j'ai vu par exemple Andy qui a pas mal commenté est-ce que tu as une expérience à partager Andy Andy N je pense qu'Andy il est parti il m'a écrit qu'il a une urgence familiale tout à fait Mickaël tu as des choses à partager par rapport à ton expérience à des vécu ben oui si vous voulez je peux raconter un petit peu une mise en situation que j'ai un petit peu expérimenté les formations sur la valeur de Maurice et Olivier moi j'ai eu la chance à eux il y a environ trois ans ben c'est ça à mon dernier emploi en fait bon avant qu'on me mette sur cette approche de projet-là j'avais eu la chance quand même de faire mes preuves puis on m'appelait le pompier donc on me dispatchait un petit peu sur beaucoup de projets j'avais la chance en fait tu sais j'aime beaucoup les formations à Maurice des fois sont un petit peu dures à appliquer je te dirais ce qui est le plus dur des fois c'est la gestion rigide on se sent écrasé donc on n'ose pas apporter ce qu'on veut puis ce qu'on est capable d'apporter puis c'est ça à ce que je pense sinon j'avais un management bidirectionnel donc j'avais un manager qui me payait puis qui me mettait sur le projet sur lequel je travaillais puis j'avais aussi un manager en tant que développeur donc lui il s'occupait dans l'entreprise parce que j'ai eu un bon poste si je me sentais pas bien il me volait il me changeait de portefeuille puis il me mettait ailleurs donc je sentais que j'avais cette autonomie-là de pouvoir appliquer ce que j'avais appris donc on met sur un projet sur une application web en PHP la majorité du code en fait c'est du vieux VB code legacy années 60-80 puis c'est vraiment broche à foin j'arrive sur le projet puis moi je suis en support pour un autre développeur qui est sur le projet semaine après il est avisé sur le projet il s'en va donc c'est moi qui ai la charge entière du projet sauf que la façon qui fonctionnait c'est lui il s'assoyait avec les deux managers qui s'occupaient du projet c'était un utilisateur puis un gestionnaire de projet là il se mettait pour trois semaines pleines de tâches donc un story point par jour il remplissait 21 story point puis ce qui arrivait c'est qu'à la fin dix trois semaines quand il s'assoyait pour revoir le sprint bien la liste de ce qu'il regardait bien c'était souvent bien cette tâche-là n'a pas été faite celle-là elle marche pas puis celle-là elle marche pas donc c'était tout le temps une déception au bout du système puis moi je j'haissais ça travailler ça travailler comme ça tout le monde était stressé les statistiques étaient mauvaises fait que je me suis inspiré un petit peu des enseignements de la valeur puis d'un modèle de gestion je dirais agile dans deux autres postes puis je leur ai proposé mon idée qu'ils ont tout de suite accepté m'ont fait confiance ça a été le fun ça a bien marché donc au lieu de préparer des streams de trois semaines à toutes les semaines je m'assoyais avec les vidéos puis je leur demandais en fait ce qui était le plus important pour eux qu'est-ce qui vous empêche de travailler sur le projet de trois en bas moi pouvez-vous mettre sur mute s'il vous plaît pour les gens qui présentent ça je peux compagnie merci merci ok fait que c'est ça donc au lieu de préparer des streams de trois semaines je me suis assis avec les gestionnaires puis je leur ai tout de suite demandé qu'est-ce qui est le plus urgent qu'est-ce qui leur empêche de travailler puis je ne parlais pas du petit ton qui était bleu au lieu d'être rose c'est qu'est-ce qui vous empêche de livrer votre travail fait que là ils m'ont sorti tout de suite une ou deux trois tâches que j'ai tout de suite mis dans mon stream puis j'ai arrêté ça j'ai dit parfait je me concentre sur ces trois autres tâches-là puis on se revoit la semaine prochaine pas dans trois semaines fait qu'à toutes les semaines comme ça je faisais un ou deux releases par semaine avec ce qui était important donc au lieu d'avoir un release au moins avec des choses qui marchaient à moitié puis un rollback de trois semaines plutôt de perdre le travail je faisais un ou deux releases par semaine donc toutes les releases qu'on portait juste les sept tâches-là étaient faites cette tâche-là a été faite au lieu de comporter des listes de tâches qui n'ont pas été faites donc les statistiques se sont mis à monter les gestionnaires ont fait travailler puis beaucoup moins stressés ça n'avait pas bien fonctionné C'est du beau travail ça Tu le vois tu as vraiment maîtrisé le fait de mettre le focus sur la valeur puis dans le cas de cette entreprise-là une chose qui aurait pu aider quand on fait les formations les concepts qu'on amène sont simples mais quand tu n'as jamais mis ça en place ce n'est pas toujours facile donc on essaie dans la mesure du possible de travailler avec l'entreprise avoir un accompagnement un petit peu plus étendu pour leur permettre de mettre ça en pratique et puis de réajuster donc à partir du moment où toutes ces approches-là sont bien comprises puis ce n'est seulement pas un accompagnement qui est énorme mais regarde ce qu'on a avec le excusez, je suis fatigué le groupe de cyber sécurité ça a pris à peu près trois mois avant qu'on prenne vraiment notre aire d'aller puis que tout le monde ait vraiment compris comment ça fonctionne donc c'est un accompagnement qui peut être une heure ou deux par semaine mais on a besoin d'avoir ce réajustement-là hebdomadaire jusqu'à temps que ce soit limpide pour tout le monde puis que l'habitude soit là un coup que l'habitude est prise on ne peut plus retourner comme avant je te dirais que le plus sûr pour eux autres au départ c'était leur façon de travailler les sprints je cherchais là il y avait déjà trois semaines de trois semaines derrière là quand je l'aurais dit non vous laissez un sprint permanent d'ouvert que je vais remplir au peu à mesure les catégories ils ne comprenaient pas comment on va faire les releases comment on va versionner je leur ai dit écoutez si vous voulez ça vous en pose je vais m'encourter des releases aussi je vais versionner peut-être juste me dire ce que vous avez besoin c'était le fun j'étais autonome mais en même temps cette entreprise-là ça faisait environ deux ans que je commençais à engager des programmeurs généralistes pompiers comme les appels pour se bouger sur des projets comme ça puis en fait j'étais un des des premiers à avoir ce type-là ça fait que vous avez un peu déjà d'avance cette notoriété-là puis ce but-là de changer les choses de mettre à jour autant en code qu'en processus ça fait que ça a beaucoup aidé quand on commence à changer notre focus notre façon de travailler souvent effectivement c'est l'ensemble des processus qui doivent évoluer puis à ce moment-là c'est souvent pas des comités qui sont en mesure de faire ça comme il faut mais on le fait souvent on le fait comme on peut au fur et à mesure qu'on avance puis on raffine avec le temps mais ça tous ceux qui travaillent de façon agile ou de façon ligne on est habitué à faire ça on regarde où est-ce qu'on en est on réajuste le tir on s'adapte puis on s'améliade tranquillement pas vite d'autres questions est-ce qu'il y a des gens qui auraient qui se doutent que leur travail n'a pas beaucoup de valeur ou qu'il y en a peut-être puis qu'ils voudraient être capables d'identifier la valeur bien moi je m'étais pris une note pour ça si vous voulez justement ça m'a fait un peu réagir parce que justement au départ quand on m'a donné quasiment 100% d'autonomie la première fois je me suis dit ouais mais qu'est-ce que je vais faire je suis comme juste un petit employé un petit pion tu sais j'avais un peu peur puis finalement quand je suis rentré dans l'écoute avec justement le projet que j'ai reformé quand je me suis rendu compte à quel point que à tous les matins les managers qui utilisaient l'outil étaient stressés parce que ça marchait pas puis j'en poussais des boutons puis il y avait chaud je me suis rendu compte que finalement ma job avait beaucoup de valeur parce que je leur permettais d'être moins stressé quand ils rentraient au travail c'est important ça mais tu le vois oui puis c'est normal au début que ce soit intimidant tu sais on a parlé du syndrome de l'imposteur justement cette semaine dans notre podcast c'est intimidant quand on commence à faire ça mais tu gagnes en confiance assez vite parce que tu vois l'impact de ta vie qui a arrivé assez rapidement c'est long de devenir bon à quelque chose quand on n'est pas focussé sur la valeur mais quand on est focussé sur la valeur on voit les résultats très 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 rapidement donc cette confiance-là est importante tu es un pion tant et aussi longtemps que tu décides de le rester puis à partir du moment où tu décides ok c'est assez j'en suis plus un réussir à à prendre le contrôle si on veut pas le contrôle total entièrement mesuré au millimètre près mais être en charge de ce qu'on fait puis de sa propre carrière puis de 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 son propre confort c'est pas très long ou très difficile à faire oui ben en fait j'avais une question avec un petit préembre dans ça justement ma question comporte la jalousie en entreprise de moi quand je suis arrivé dans cette entreprise-là j'étais un des premiers à arriver puis à 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 aux serveurs de tests et aux serveurs de production. Donc, ma job prenait 40 fois plus de temps parce qu'il fallait que je contacte des administrateurs à chaque fois. Moi, j'ai exigé d'avoir les mots de passe, sinon je changeais de projet. Puis, ils se sont tous concertés, les managers en urgence, puis une heure après, j'avais tous les accès. Puis, j'ai entendu, j'ai dû quitter, en fait, j'ai dit la COVID avant d'avoir les impacts, mais je commençais à apprendre beaucoup d'histoires de jalousie parce qu'il y a un moment que ça faisait cinq ans d'essayer d'avoir les accès et tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comment qu'on peut gérer ça, cette jalousie-là des autres employés? Tu sais, la jalousie, c'est encore moi qui parle. Il faudrait que je te laisse parler, Olivier. Rien à dire là-dessus. La jalousie, c'est encore une fois basé beaucoup sur la peur. C'est-à-dire, ils sentent une menace. Si tu es meilleur, s'ils sentent que tu es meilleur qu'ils ont avec eux autres, ou juste que tu viens empiéter sur leur territoire, puis ça, c'est ma chasse gardée. C'est le petit contrôle que j'ai. J'ai mon petit îlot dans toute cette organisation de fous-là. T'es qui, toi, pour venir sur mon territoire puis me dire quoi faire? OK? C'est vraiment une question de peur. Puis, la meilleure des choses à faire pour changer ça, c'est plutôt que de rentrer de façon confrontationnelle avec ces gens-là, c'est que tu t'en fais des alliés. Tu sais, comme tu as dit, toi, tu as exigé d'avoir les codes. Bien, ça, c'est confrontationnel. Quelqu'un, à un moment donné, a dû trancher. Qui est-ce qui va être fâché après nous autres? Toi ou l'autre gars? OK? Ailleurs ou quand tu as un coach, pas loin, ce qu'on essaie de faire, c'est OK, ce département-là dit ça, c'est notre chasse gardée à nous autres. Puis toi, tu dis, j'en ai besoin tellement vite que je ne peux pas passer partout de votre protocole. Comment on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut te parier avec quelqu'un de ce groupe-là que quand tu parles, il va être là pour t'appuyer tout de suite? Vous allez pouvoir travailler ensemble. Vous allez pouvoir respecter leur façon de faire, mais à la vitesse que toi, tu en as besoin. Donc, tu sais, là, tu pars une discussion. Puis en même temps, si toi, tu es déjà très, très orienté par la valeur, tu vas commencer à contaminer cette autre personne-là qui, elle, va commencer à contaminer son département. Tu sais, c'est plus facile de travailler avec des amis puis avec des gens avec qui tu as confiance, avec qui tu crées des belles dynamiques que de travailler de façon confrontationnelle. Quand je disais, j'ai exigé, j'ai utilisé à peu près la même technique d'argent et de temps. Je te dis, moi, ça ne me dérange pas. Moi, si j'ai une ligne à coder, je peux attendre mon 8 heures de la journée que l'administrateur me réponde. Mais si j'ai les accès, moi, je peux tester ma ligne de cas comme de ça. Ça va prendre deux semaines au lieu de deux mois, tu sais. Ça fait que je lui avais donné le choix, mais le choix était facile, disons. Mais tu ne t'es pas fait des amis. Mais l'idée, c'est... Pas parmi les employés, ça, c'est sûr. Les employés, eux autres, ils ne m'aimaient pas. Par contre, les managers, eux autres, il y avait beaucoup de la job que je livrais, je leur faisais sauver beaucoup de temps et d'argent. Oui. Mais c'est ça, l'idée, c'est que quand tu arrives à travailler avec les autres employés pour qu'eux autres te fassent suffisamment confiance, qu'ils te disent, vas-y, tu fais partie de notre gang maintenant. Là, ça devient une autre dynamique. J'ai toujours pas mal travaillé en solitaire. Je travaille en équipe aussi. Mais tu sais, chez nous, dans mes boxeurs, je suis bien. Ça, c'est des affaires qui se travaillent. Aujourd'hui, travailler uniquement en solitaire, dans une entreprise, c'est de plus en plus difficile. Puis ça va continuer à être de plus en plus difficile dans le futur. Là, on me dit que dans cinq minutes, on passe au tirage. On a-tu le temps pour une dernière question? Quelqu'un d'autre? Pas qu'on t'aime pas, mais... Oui, on me dit qu'il lève la main. Il y a quelque chose dans l'épidémie de taille. Merci. Ownership et Lesserversion, quand j'ai fait ça dans mes séminaires, c'est que le fait de donner simplement une tasse puis qu'on fait un sondage, juste à la façon de poser la question, si cette tasse vous appartient, combien vous la vendrez? Puis quelqu'un d'autre dit, si cette tasse ne vous appartient pas, combien vous êtes prêt à la payer? Puis ceux que pour ça leur appartient, c'est dans 7,50 $. Puis ceux qui sont prêts à la payer, vont payer dans les 2 $, 1 à 2 $. Alors, il y a le principe du ownership. Quand on vient pour expliquer ça aux managers, eux autres, il y a le principe du ownership et le principe de l'habitude. Moi, mon habitude fait ce que je fais tous les jours puis ça marche. Je ne veux pas que tu fais la disruption de changer les choses de la façon que je fais. Le monde est en place ce temps-là. Puis comme nous, on est un être humain, on ne veut pas changer nos habitudes. Puis le gestionnaire, c'est pareil. Ça marche présentement. Je ne fais pas de disruption dans mes changements de la façon de faire. Puis aussi, le principe de loss aversion, c'est que si je perds 20 $, ça fait beaucoup plus mal psychologiquement que quand je gagne 20 $. Alors, quand ils sont dans leur projet puis que tu l'expliques, je sais qu'on va dire, non, 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 c'est un principe monétaire, mais il y a un principe psychologique. Tu sais, c'est quand je perds quelque chose, oui, monétairement, mais ça me fait plus mal psychologiquement, que ça me pose plus de tort ou plus de sensations que ça fait mal à mon égo. C'est là que je vais faire plus de décisions puis je vais prendre la bonne décision suite aux commentaires que je reçois. Alors, des fois, quand on parle au gestionnaire, c'est regarder c'est quoi qui le fait le plus mal dans ce que je fais, dans la vente de ce que je fais pour qu'eux autres réfléchissent à cette perte qui est encore plus majeure pour eux que ce qu'elle est pour nous. Tu sais, c'est ce que j'utilise pour faire les ventes des tests automatisés. Tu sais, il y a un principe des années 70 qu'Abime a fait les études et dit si je déploie en prod puis je trouve un bug, c'est un coup de sang parce qu'il faut que je logue le bug, il faut qu'on reteste le bug en prod, il faut que je refasse la même chose en QA puis le dev, leur test, tout ça puis on a tout le processus à faire. Mais quand je fais la découverte du bug, quand on fait le grooming ou le planning, c'est un coup de 1. Puis entre ça, tu as le dev qui a un coup de 17 puis je pense que c'est en QA un autre pourcentage. Mais c'est juste de démontrer que plus tôt que je trouve le bug, plus ça me fait moins mal, plus le coût est moins cher. Alors, c'est du temps qu'on parle au gestionnaire, on peut, des fois, il y en a qui sont très cartésiens, ils n'ont pas parlé de coût, mais il faut démontrer le coût, pas juste monétaire, mais le coût du temps où est-ce que ça implique toutes les autres. C'est ça, l'ensemble de l'impact de cette décision-là. C'est intéressant, ça. Tu as une super belle stratégie. C'est clair, puis ça parle le genre de langage qu'eux comprennent. Ça fait que c'est parfait. En fait, j'aimerais ajouter un truc à ce que disait Andy. Je trouve ça excellent, vraiment super bon. Il faut voir qu'il y a aussi le principe qu'on a des fonctionnements qui sont différents selon les personnes et certains vont être très attirés par aller vers et d'autres par s'éloigner d'eux. Et on n'a pas tous les mêmes fonctionnements et pas dans les mêmes contextes. Tu peux très bien être quelqu'un qui va vers en général, mais quand il s'agit de ta santé ou quand il s'agit de tes finances, là, tu es super conservateur et tu veux t'éloigner d'une douleur financière. Donc là, quand tu dis loss aversion, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais l'autre principe avec certaines personnes dans certains contextes peut aussi très, très bien fonctionner et de dire, hé, waouh, regarde ce que tu peux aller chercher si tu fais ça comme ça. Intéressant. Je vais te pondérer un petit peu. On revient encore à la part. ça fait que ton loss aversion est très, très fort tant que tu es dans un environnement où ta peur est encore importante, dans un environnement où tu es en confiance puis tu sais que tes risques sont relativement bas. Là, tu vas commencer à t'exciter par quelque chose de nouveau puis où est-ce que tu peux aller plus loin. Bon, écoute, Maurice, il y a Alexis qui a lévé la main tout à l'heure. Oui. Alexis, tu veux parler? Oui, j'ai essayé de poser une question mais je me base sur une expérience qu'on rencontre beaucoup dans des entreprises depuis que la notion de l'association qualité arrive chez les clients. Notamment, effectivement, dans ce principe, je vois beaucoup d'entreprises lors de l'association ISO qui placent le département IT comme un département de support. en général, quand c'est une entreprise qui est orientée vers le BTP ou vers le domaine technique, donc à partir de ce moment, on pose un problème déjà à nous qui sommes MVP, qui sommes intervenants chez les clients, mais on est dévalorisé parce que le département où nous avons la force de la valeur ajoutée est dévalorisé. Donc, les gens sont démotivés et n'ont même pas envie de porter vers la direction générale de nouveaux projets. Je prends le cas spécifique de la cybersécurité qui m'a beaucoup réveillé tout à l'heure et j'ai été dans le cas. Ça se repère tout sur nos équipes en interne parce que nos équipes en interne se rendent compte qu'ils focusent les clients où leur département n'est pas content comme ce qui est valorisé. Donc, quand eux viennent, ils n'ont pas envie d'aller plus loin que ce qu'est dépasser de proposer de meilleures alternaties à ces clients de faire tout ce boulot d'avant le projet qu'on fait. On est imparti à le client, on creuse à le client, on essaie de voir si on peut aller plus loin et si on peut aller plus de nouvelles solutions et ça bloque même l'équipe commerciale et même l'aviation derrière parce que c'est nos jeunes qui sont le plus en contact avec les utilisateurs finaux qui sont à la part aussi nos clients décisionnels et donc ça fait une chaîne terrible. Et avec le COVID, on a subi quelque chose d'extraordinaire parce que nos équipes ne sont même plus motivées à aller voir ces personnes pour leur parler de nouveaux projets, de nouvelles technologies, de nouveaux risques, de nouvelles approches qu'on apprend. Pour moi, c'est une catastrophe. Et moi, cette échange que je suis à vous m'intéresse beaucoup fortement parce que ça remet en cause beaucoup de modèles et ça fragile pas seulement l'entreprise qui pratique ça, qui ne valorise pas ces départements ou ces personnes, mais toute la scène derrière. Et nous, si on n'y prend pas à gaffe, c'est vraiment des clients qu'on ne peut pas amener plus loin et après, on ne peut pas amener plus loin, c'est une boule de neige. Chez nous, on a une telle, ça touche. Et là, je commence à réfléchir comment mes équipes technologiques vont être engagées dans les valeurs des chiffres. Parce que du coup, à la rigueur pour eux, si il y a une intervention, ils le font, si il n'y a pas d'intervention, ils ne font pas grand-chose. Je parle de l'exemple client, comment il n'y a pas d'un département IT des clients qui n'est pas valorisé. Et c'est souvent, bizarrement, la plupart des clients, c'est après une mission d'audit de normalisation d'ISO, quand il y a des départements qui sont valorisés, il n'y a pas du tout. Souvent, le département IT est construit comme des différents supports parce qu'il n'apporte que des supports à l'équipe Internet. Oui, il coûte de l'argent, il n'en fait pas. Le problème avec ISO, c'est que c'est une approche qui va créer un modèle bureaucratique. Des fois, ta bureaucratie, elle ne sera pas plus grosse à cause d'ISO, souvent oui, mais c'est la mentalité bureaucratie puis basée sur juste quelques éléments qui sont mis en valeur et puis c'est ça qui cause un gros problème. Je ne sais pas si ça a déjà pu être approprié à un moment ou à un autre. Personnellement, je trouve que c'est plus une charge qu'un avantage d'avoir ça de nos jours. Mais le problème est là, c'est que ça crée une façon de fonctionner qui est basée sur des requis qui sont évalués puis des choses sur lesquelles il faut se conformer qui va faire que les gens en tant que tels avec leur expertise, leur expérience, leur créativité puis leur génie ne sont juste plus tenus en compte parce qu'ils sont juste des ressources. Puis c'est ça qu'on va voir dans les départements qui se font dévaloriser beaucoup, que ce soit à cause d'ISO, que ce soit à cause de n'importe quoi d'autre. Ce n'est plus un département avec des gens dedans, c'est un département avec des ressources. Puis ça, on n'a pas besoin d'avoir à s'en faire pour des ressources. Qui c'est qui parle avec un photocopieur? Personne. Il a juste à faire sa job comme il faut. C'est des organisations comme ça, il n'y a pas de quick fix pour ça. On ne peut pas juste arriver puis magiquement transformer l'organisation facilement. C'est-à-dire que ça demande parmi ceux qui ont autorité l'envie d'avoir à changer. Puis souvent, l'envie d'avoir à changer elle arrive quand ça fait mal. Présentement, avec le COVID, il y en a plein qui commencent à s'intéresser à ça parce qu'il n'y a plus d'argent. Juste un exemple, on est minuscule Olivier et moi. Quand COVID a commencé, tous les clients qu'on avait sont évaporés. Six mois de choses qu'on voulait faire, ce n'était pas six mois super chargés parce qu'on débute, mais six mois de choses qu'on voulait faire sont complètement évaporés. C'est comme ça partout. À partir du moment où il commence à avoir mal, il y a des discussions qui peuvent être possibles après que la panique soit mise en place. Mais tu as des entreprises où il y a tellement de peur dedans que cette transformation-là ne pourra jamais arriver parce que tu es déjà inconfortable, parce que tu es dans l'inconnu et tu es dans l'incertitude. Ton réflexe, c'est juste qu'on reste où est-ce qu'on est le plus possible et ça va passer. Il faut juste qu'on passe au travers. On va survivre après. Mais ça n'arrivera pas dans la majeure partie des cas. C'est la meilleure façon pour mourir, c'est ça. Dans l'incertitude, il ne faut pas avoir peur, il faut apprendre à surfer. L'incertitude est là, elle n'ira pas ailleurs. On n'arrivera pas dans un milieu où on n'aura plus d'incertitudes plus tard. Ça va aller en empirant parce que le monde s'accélère et change dans des directions qu'on n'avait pas prévues. C'est correct. Il faut juste se dire ça, c'est la normale. Comment est-ce qu'on fait pour que cette incertitude-là puisse aller dans notre direction? Dans bien des cas pour des entreprises comme ça, si tu es dans une position décisionnelle capable d'amener du changement, c'est bon de commencer à bouger. Si tu es dans une position où tu es essentiellement la victime de ce qui va être décidé en haut, ça peut être aussi un bon temps pour te demander si je suis-tu à la bonne place? Pour mon avenir, si je suis-tu à la bonne place? Quand est-ce que je vais devenir une décision d'affaires et qu'ils vont être très désolés de me voir partir? Ça va arriver. Écoute, on prend une seule question parce que le temps passe. Si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Olivier. Pas vraiment. On prend une seule question de Marika. Deux ans à une pour Olivier. Voilà, et puis pour Olivier. Marika, tu peux poser ta question? Oui, ma question était autour de... Là, j'ai beaucoup de retours de gens qui savent qu'ils apportent de la valeur, qui ont démontré cette valeur. Moi, j'arrive en me disant est-ce que j'apporte de la valeur? Comment je le sais? Est-ce que c'est une valeur au niveau de mon équipe, au niveau de mon entreprise, de mon gestionnaire? comment on peut se positionner un peu? Vas-y, Olivier. Écoute, tu connais ton salaire. Je connais mon salaire. Ce n'est pas tout le temps facile. On n'a pas tout le temps accès à l'information sur qu'est-ce qu'on rapporte. Mais il y a possibilité d'aller chercher des bribes d'informations et d'aller aussi demander... Est-ce que tu vas demander pourquoi on fait ce qu'on fait? Ce n'est pas juste pour de l'argent. Mais tu peux avoir cette discussion-là aussi. À un moment donné, Maurice, tu avais parlé tout à l'heure de l'équipe qui était à San Francisco qui n'avait pas les discussions sur les budgets. Ça, c'était une discussion qui était vraiment intéressante parce qu'ils savaient comment ils écoutaient et ils ne savaient pas comment ils rapportaient. Ils ont aussi comment ils écoutaient parce qu'on les a fait calculer live. Oui, c'est ça. Dans leur face avec le boss. À un moment donné, ils ont décidé... Je pense que c'était le project manager qui nous avait parlé pas mal et il a dit que ce serait assez important de savoir ce qu'on rapporte. Parce que lui, il ne savait même pas combien était vendu le logiciel. C'est normal que ce soit difficile à imaginer. Tu comprends? Maurice, je ne sais pas si tu as d'autres trucs, sérieusement. Oui, j'en ai un. Vas-y. Malika, si tu pars en voyage pendant trois mois, est-ce que l'entreprise tombe ou est-ce que ça a un impact suffisamment... C'est un impact suffisamment important que tu es virtuellement irremplaçable et pas parce que tu contrôles de l'information? J'ai peur que ça ne change rien. Dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas assez d'impact dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce que tu fais n'a peut-être pas tant de valeur que ça. Mais si tu le sais... Là, tu peux regarder parce qu'il y a des choses que tu fais qui ont de la valeur et il y en a beaucoup qui n'en ont pas. À chaque fois qu'on amène ça... Habituellement, on fait ça avec une nouvelle équipe ou une équipe déjà existante. Tu prends quelques personnes pour les faire écrire au tableau tout ce qu'ils font dans leur journée et évaluer la valeur dessus et ils se regardent tous en faisant « J'ai une perte ma job. Depuis le début de la semaine, je n'ai rien fait qui apportait de la valeur. » C'est correct. Quand tu en es conscient, maintenant, tu es capable de poser des gestes pour changer ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour apporter de la valeur? Des fois, ce n'est pas toi nécessairement qui vas aller faire des ventes, mais des fois, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour faciliter la dynamique entre ce que les clients ont besoin et ce que l'équipe est capable de produire. Des fois, c'est juste réussir à les asseoir ensemble pour que la discussion soit meilleure. Des fois, c'est régler un problème que l'équipe n'a pas le temps d'avoir à régler parce que toi, tu sais comment le faire plus rapidement qu'eux autres. Des fois, c'est engager parce que tu as les contacts dans l'entreprise, parce que tu as un poste qui est un petit peu plus élevé. Fais jouer ça, fais jouer ton poids pour aller chercher les avantages qu'ils ont besoin ou forcer une discussion. Tu sais, tu peux avoir un impact puis là, tu vas apporter de la valeur même si ce n'est pas de l'argent pur. Et ce que Malika, je pense que tu as oublié de mentionner aussi, c'est que dans ton contexte à toi, tu arrives dans une entreprise, tu es nouvellement embauchée. Donc, quelque part, c'est tes marques à prendre et puis la valeur que tu peux apporter, tu ne l'as pas encore peut-être visualisée, mais c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure aussi. Ça ne prend pas très long avant de ne pas réévaluer ça. Je veux dire, regarde, on se fait embaucher, nous autres, comme coach agile, bien, plus maintenant parce qu'on n'en veut plus, mais on se faisait embaucher à temps plein, 40 heures semaine. Habituellement, la première chose que je dis durant la deuxième entrevue, je dis écoute, je regarde c'est quoi elle a besoin et je dis, tu as besoin de moi deux heures, trois heures semaine max. On ne veut te prendre pour 40 heures, je vais aller m'asseoir dans la cafétéria et je vais attendre 35 heures parce que je n'aurai pas d'impact. Ça ne sert à rien de payer pour ça. Mais moi, je suis habitué à le faire. Mais imagine quand tu as un employé qui arrive et qui dit, je viens de faire l'évaluation de mon poste avec le travail qu'il y a à faire. Ça, 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 ça ne sert à rien. Ça, 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 je peux te l'automatiser. Ça, 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 on devrait le transformer de telle ou autre façon. Soudainement, tu n'as pas un employé, tu vas trouver quelqu'un qui apporte une certaine valeur que tu n'avais peut-être pas vue. On est en contrôle de notre avenir et il faut prendre ce contrôle-là. Ça demande un petit peu de guts, un petit peu. Il faut essayer d'avoir un petit peu de courage. Mais c'est pour ça qu'on est des pirates. Oscar, si je ne me trompe pas, on va passer au tirage? On ne t'entend pas, Oscar. On va passer au tirage. Je vous ai envoyé un lien. Vous êtes sur Kout? Attends un petit peu. Oscar, j'aimerais ça raconter c'est quoi qu'on fait tirer. Oui, tout à fait. Vas-y. Oscar, c'est moi depuis le début qu'on se dit qu'on devrait faire une académie pirate. Puis avec COVID, on a eu le temps de commencer à designer ça. Donc, on ouvre notre académie pirate qui va servir nos deux personnages, autant les entreprises que les individus. Comme vous êtes un ramassis d'individus et pas d'entreprise ici, on va faire tirer un forfait dans le fond pour notre bootcamp pirate qui est essentiellement huit semaines d'accompagnement. Ce n'est pas temps plein. Ce sont des vidéos, des exercices et des interactions avec nous. Puis on veut faire de vous un agent de changement ou un meilleur agent de changement pour que vous puissiez mieux influencer votre contexte et prendre les devants sur les autres. C'est ça qu'on fait tirer. Donc, c'est une valeur de 500 $ canadien. Notre prix initial, on tenterait le tester. Est-ce qu'on se connait en tant qu'étudiant ou en tant que quoi? Je vois qu'il y a trois ou quatre sous le connectant. Je ne sais pas, c'est une question pour Oscar. Il faut toujours nous montrer ça, Oscar. Oui, j'allais vous montrer le tirage. On se connait en tant que quoi? Oui, on se connait en tant que quoi? Étudiant, en tant que quoi? Il y a trois ou quatre options qui apparaissent. Oscar? Oui? Oui, on se connait en tant qu'étudiant, en tant que social. Quand on va sur le cas? Je ne t'entends pas du tout, en fait. Je ne t'entends très mal. Oscar, il te demande s'il y a un rôle à avoir comme étudiant ou quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Non, il n'y en a pas. C'est pas sur chaot.it. Je pense que tu n'es pas à la bonne place. Va sur chaot.it. Voilà. Chaot.it. C'est ça le code, en fait, qu'il faut avoir. La petite musique est derrière. OK. Les présentateurs, ils ne peuvent pas jouer, bien sûr. Est-ce que c'est vous qui offrez la... C'est lui qui répond très vite. Il n'y a pas des réponses justes. C'est lui qui répond beaucoup plus vite qu'il gagne. C'est juste un sondage, en fait, que je fais. de participer, nous, les... Oui, tu peux, Malika. Ah, super. Je ne vous ai pas montré les questions. Il y a huit personnes qui sont connectées. Allez, allez, allez. Je ne vais pas gagner le tirage. C'est tout ça. Tu vois où, maman? Il y a huit personnes et il manque dix personnes. Dans une minute, je commence. Je peux me connecter deux fois. Tu es connecté deux fois? C'est une joke. C'est une question où vous pouvez faire un choix misé avec cette question. Vous avez 30 secondes. Allez, allez, allez. Faites-vite. Faites-vite. Voilà. Comment on sait c'est qu'il gagne? Je pense que j'ai trompé. Celui qui répond beaucoup plus vite. Il y a déjà trois réponses, là. Oui. J'aime ça. Je ne fais que du fake job toute la journée. Dans notre émission sur les bullshit jobs, j'ai une histoire à propos d'un collègue que j'ai eu qui essentiellement faisait uniquement du fake job depuis dix ans. Intéressant à aller voir. Est-ce qu'il n'y a plus de réponses? Ah, j'aime ça quand tout est parfait. Au moment. Au moment. Je pense qu'on est bon, là. dans le meet-up, j'ai envoyé celui qui a répondu le plus vite. Comme c'était un sondage. OK. Voilà. Je le ferai par la suite. Ça fait que cette personne-là va être la gagnante? Comme c'est un sondage, en fait, il faut que je regarde les résultats. OK. Je vais vous envoyer le fichier Olivier et Maurice. Parfait. Une fois qu'elle vous l'aurait, vous allez voir, en fait, la liste des personnes qui ont... Voilà. Excellent. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles ne voyaient pas vraiment les questions. Écoutez, ça donne que vous ne gagnez pas. Écrivez-nous, puis on va vous donner un bon rabais. pour vous inscrire. Tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, juste pour dire que ce bootcamp-là, on est en train de le travailler, OK? Ça fait que ça va être dans quelques semaines. On va être prêt à partir de ça. Donc, vous allez dans la première cohorte. Alors, je vais finir par vous donner des liens pour aller vers nos amis pirates. C'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur les liens que je vous envoie. Donc, vous pouvez vous abonner sur leurs podcasts. Ils ont une chaîne YouTube. Oui. Ils ont un blog. avec des podcasts qui m'ont vraiment bien fait rire. Merci les amis. Puis, écoute, pour moi, je remercie beaucoup Maurice. Maurice, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était vraiment très, 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 très haut niveau. Vraiment, je vous remercie pour cette expertise, pour nous faire partager votre expérience. Puis, au moins d'autre, il n'y aura pas de meet-up. Il n'y aura pas de meet-up au mois d'août. Il y aura un meet-up fin août. On est en train de le programmer, mais on vous met au courant très bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci de nous avoir accueillis. Merci. 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 Bye bye. Merci à tous. Ce qui veut rester sous la ligne, il peut. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci. Un grand merci, Maurice et Olivier. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. C'était super. Bye. Comment on dit merci en pirate? Arr. Arr. Merci à tout le monde. Écoute, ça n'a pas marché mon chaos tout à l'heure. Est-ce que tu as les noms de ceux qui ont participé ou pas? Moi, j'ai des noms. On va tirer au travers, simplement. Je suis désolé, ça n'a pas marché. D'habitude, ça marche, mais là. Non, c'était vraiment étrange. En fait, on avait juste des couleurs et puis c'était super, super long avant qu'ils passent au prochain, mais tu n'avais pas de texte, alors il fallait rouge. On va y aller sur le triangle. Regarde, Scott, je te propose que... avons-moi les noms. On va les trier en ordre alphabétique puis on va tirer un chiffre. S'il y a 10 personnes en 1 et 10, ça va être cette personne-là. Si on a de l'information, par exemple, pour la contacter, on te fera signe que tu la contacteras cette personne-là. Parfait. Écoute, c'était vraiment très dynamique. Moi, j'ai senti très dynamique. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment le genre de méthode que j'aime. C'était trop dynamique et puis quand on parlait avec Karina avec Marika, c'était tellement passionnant. On n'a même pas besoin d'intervenir parce que l'un répondait aux questions pendant que l'autre parlait. C'est super organisé. Comme d'habitude, c'est plein de slides. Chapeau bas. Il y avait Oscar qui m'a contacté avant. Il m'a dit est-ce que tu peux monitorer le temps? Moi, j'ai dit OK, c'est quoi l'agenda? On commence les présentations. Les présentations. J'ai dit est-ce qu'il y a des questions à la fin? Donc, les questions, c'est pendant le meet-up et à un moment donné, il n'y avait rien de plus. Pendant un certain temps, un de mes services les plus populaires, c'était essentiellement des sessions de questions-réponses. C'est-à-dire, on n'avait pas les sujets. La compagnie m'embauchait. J'avais passé une journée ou deux là puis on faisait ressortir c'était quoi les problèmes puis on les adressait. C'est important qu'on va parler sur l'émergence. Vous êtes entraînés. Vous êtes 30 ans entraînés à la dure en fait. Bien, on fait des podcasts depuis trois mois puis on édite de moins en moins. Ça, c'est le genre de plan qu'on a. Oui. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. On a oublié un moment la présentation par un point puis au fond, on n'en avait plus besoin. Ça, Maurice, arrêtez pas de dire « je la veux pas ». Je l'écoute. Non, je l'écoute. Je l'écoute, moi, je l'écoute. Je l'écoute. Je l'écoute. Je l'écoute. Je l'écoute. Si vous la voulez, Olivier, il pourrait la partager. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais si vous la voyez. Moi, je me suis débarrassé des présentations PowerPoint après que Stéphane m'ait dit que je mettais trop de textes dessus puis je me suis trouvé trop paresseux à devoir les analyser puis je me suis débarrassé. Maurice, il me répète la même chose. Maurice m'a dit « écoute, moi, ça m'a noui de faire des slides ». Il faut que tu t'en rappelles. Il faut que tu suives une structure. On va laisser ça aller puis si les gens sont contents, les gens sont contents. Finalement, ça s'est bien passé parce que les gens, ils avaient l'impression que c'était des choses vraiment que vous maîtrisez puis vous n'avez pas besoin de consulter les slides ou des slides. C'est des choses que vous faites et puis très longtemps de toute façon. Bien, c'est ça. On répète le message depuis un bon moment puis on a plus d'histoires à raconter que de slides à lire. C'est important aussi parce que ça met les choses en contexte. Mais c'est ça ce qu'on apprécie le plus. L'expérience. J'ai proposé votre présentation, je vais le proposer chez nous. Excellent. Vous voulez y aller? Ça, on arrive beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui vont se marrer. Il y en avait qui sur la ligne qui m'ont écrit, qui m'ont dit ça serait bien que ça arrive chez nous, que les gens comprennent que voilà. Trouve le moyen d'exprimer la valeur de ce qu'on apporte à ce corps. Écoute, chez nous, on fait des langues chez Larnes. C'est complexe jusqu'en octobre. Au mois de Nouran, je vais vous proposer. Oui, oui. Quand tu dis chez nous, c'est chez Desjardins? Oui. Tu travailles chez Desjardins aussi, Laurence? Non, j'y ai travaillé. D'accord. Il me semble que ta tête t'a dit quelque chose. Dans les rencontres de coach, peut-être la communauté de pratique de coach. Peut-être. En tout cas, moi, j'y étais l'an dernier et ça fait un an que je n'y suis plus. Tu n'as pas été dans un des meet-ups d'Agil Montréal? Je suis dans pas mal de meet-ups d'Agil Montréal, oui. En fait, là, on est en train d'essayer de redonner un petit peu vie au côté communauté parce qu'il y a le côté conférence qui est très visible et qui marche très, très bien. Et là, on essaye de justement aller chercher un petit peu plus la communauté pour que les gens puissent s'entraider parce que justement, je crois que la question que vous avez posée ce soir, elle est absolument cruciale sur la valeur au travail et qu'est-ce que les gens vous répondent? Ils vous répondent si seulement mon employeur savait ça, si seulement il y avait de la réceptivité. Et on a tous la même question. Je pense qu'avec le meet-up de ce soir, c'est ça votre but à Oscar, Kalina, Malika et avec vous, il y a… Oui, c'est ça, j'ai pris les noms là. Mais bon, c'est ça votre but, c'est ça le but des pirates, c'est ça notre but à tout, je pense, en tant que coach, qu'agent de changement, que tous ceux qui veulent faire les choses différemment, c'est comment est-ce qu'on arrive à instiller ce besoin, cette urgence, cette nécessité? Comment est-ce qu'on arrive à provoquer cette étincelle pour que ceux qui sont déjà sensibles à ça se sentent moins seuls et pour que ceux qui ne sont pas encore sensibles à ça commencent à se dire qu'effectivement, c'est possible? Oui, ça nous intéresse les entreprises progressistes, mais comment les ramener chez nous à Montréal? Donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur l'adoption de l'agilité à Montréal. L'agilité, c'est un prétexte comme un autre, mais c'est ça. Peut-être que les entreprises libérées ont un peu plus de visibilité, mais pour ce qui est de la collaboration et de l'agilité, on n'a zéro visibilité et on ne sait pas comment l'amener, comment amener le sujet, comment amener le débat, comment amener l'étincelle. On en parle dans notre podcast pour nos des articles qui donnent des trucs. Et je pense qu'on est plein à vouloir, donc maintenant, c'est ça, comment trouver la synergie pour que ça devienne une évidence ensemble et que ça devienne un raz-de-marée à un moment donné. Oui. Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure par Maurice, c'est une question de l'actualité aujourd'hui, ce que les gens essayent de garder le pouvoir et de donner l'information à contre-goutte. Dès qu'ils sentent un moment qu'il y a un risque, un moment de se faire avancer sur ce chemin, de prouver le résultat, de prouver quelque chose. Mais dans les grandes organisations, dans les télécoms, on le voit fortement, des gens qui sont à la pause depuis une dizaine d'années, qui ont une maîtrise d'un domaine, mais qui sont très bons aussi, qui sont très performants et tout. Dès qu'arrive ce niveau où ils doivent partager l'information à leurs collaborateurs, ils doivent s'ouvrir, ils doivent mettre un plat. La première réaction, c'est qu'ils s'enferment. Ils s'enferment, ils ne partagent pas. Même les plus gros maladies, elles le voient. Je vois dans cette organisation, ils ont envie de faire bouger quelque chose, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils disent, si ce gars, je le brille, je le mets dehors, son post-hôte, mais c'est le qui maîtrise. Ils deviennent dépendants de ça. Parce qu'il est conflit, j'entends le conflit il n'y a pas longtemps, le maladeur carrément, en plus qu'il a été nommé tout dernièrement en directeur général, il disait au gars, quand il était de cette technique, « I will fire you ». Il disait ça tout le temps. « Je vais te fugir ». Il vient plusieurs gardes de l'équipe. Il dit, mais comment il va faire ? Mais il ne pouvait rien faire parce que les gars, ils avaient le pouvoir de la maîtrise qu'ils avaient. C'est une vraie boucle. Un de mes clients télécom, je ne savais pas comment il va aller s'en sortir. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça parce que j'ai mon expérience. En fait, il m'a lancé patron il y a quelqu'un qui a fait une différence entre un dirigeant et l'idée. Mon ancien patron. Salut, Laurence. C'est Kalina qui s'en va, mais moi aussi, j'ai voulu vous dire. Kalina, OK. Moi aussi, je m'en vais. Tu restes avec nous, Laurence. Kalina, tchaka. En fait, j'avais un patron, c'était un dirigeant d'alarme, c'est-à-dire un dirigeant automataire puis l'équipe de terre aussi, en même temps. au point que quand il garait une voiture dans un sens, dans le parking, il fallait qu'on fasse comme lui parce que c'était le détenteur de la vision de l'entreprise. Je savais bien que ça allait te faire rigoler, Maurice. Quelqu'un, il était tellement, comment dire, il voulait qu'on lit dollars derrière. Il voulait qu'on soit comme des, quelqu'un, comme, je ne sais pas, comme un marabout, je ne sais pas quoi, mais quelqu'un avec qui on a une estime extrême parce qu'il a commencé de zéro, il est arrivé à 120 millions de dollars. tout le monde, au bout de deux ans, quand je travaillais là-bas, il y avait 76 % de diminution d'effectifs. C'est clair. Tout le monde est parti. Ça commence, ça ne s'arrête pas. Ça commence, ça n'arrête pas la démission. Ça n'arrête pas. Effectivement. Tu sais, c'est parce que beaucoup de gens chargent qui sont dans des postes de leadership, qui devraient être des leaders, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un leader a une chose à faire. Si tu fais juste une chose comme il faut, tu es correct. C'est créer d'autres leaders. Fais juste faire ça. Comme ça, tu peux être un leader absolument incompétent, mais les autres leaders que tu vas permettre d'émerger vont être capables de couvrir tes points, vont être capables de t'appuyer quand tu fais quelque chose qui est bon, vont être capables d'aider à amener tes idées où est-ce qu'ils veulent aller. Ce n'est pas une question de trop de chefs et de pensés d'Indiens. Tu peux avoir, c'est une expression québécoise, tu peux avoir autant de leaders que tu veux dans une entreprise. Si tous les membres de ton entreprise, tous les employés, tu peux avoir un leader parmi des laveurs de vaisselle, c'est correct. Tu ne peux jamais en avoir trop. Ce ne sont pas des chefs, ce sont des gens qui vont avoir différents types de leadership, différents niveaux, ils vont en gérer à différentes façons, mais ils vont aider à créer d'autres leaders, que les autres soient en confiance, que les autres voient leur talent se développer et que leur capacité soit mise de l'avant. À ce moment-là, tu ne peux pas te tromper en faisant ça. Ce que tu dis, c'est tellement vrai que je vois le modèle de… J'ai des copains qui ont travaillé chez Google. En fait, ils avaient une sorte de brainstorming où chacun amenait des idées et puis il était l'idéal de son idée. Mais il n'était pas l'idéal qui ne collabore pas avec les autres. Il avait le droit de choisir les gens qu'il voulait dans toute l'organisation et puis c'est comme ça qu'on a créé… Beaucoup d'outils de Google qu'on utilise maintenant, c'est comme ça que ça a été créé parce qu'ils ont créé des idées à l'intérêt de l'entreprise et puis ils ont fait émerger. Ce que tu dis, c'est vraiment… C'est vrai. Pour un bon patron d'entreprise, il s'en est un qui m'avait expliqué ça. Là, ça fait longtemps, j'avais trouvé ça brillant. Il dit, peu importe comment tu surpayes un employé, si tu as l'impression que tu ne le payes pas assez cher, tu fais un bon travail en tant que patron. Mais c'est une question de le surpayer et pas de le sous-payer. C'est vrai ça. En créant des leaders, ce sont des gens qui vont te donner tellement plus. Ce qui est vraiment important avec ça, c'est que des patrons qui ont peur, ils vont dire, mais si je crée des leaders comme ça partout, ils vont s'en aller ailleurs, ils vont avoir des meilleures carrières. Mais c'est parce que si tu crées des leaders comme ça à tous les niveaux, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Il n'y a pas de place pour eux autres. Certains vont s'en aller, oui, puis réussir à se forger quelque chose. Mais la majeure partie vont savoir que s'ils vont ailleurs avec le rôle qu'ils ont, ils vont être dans le bas de l'échelle puis ils n'auront pas l'impact qu'ils ont avec toi. Ils n'ont aucun envie d'aller ailleurs. La différence, elle est là. Tu as vu qu'il y a le besoin d'Amazon de ce qu'il a fait? Toutes les personnes qui quittaient Amazon les a aidées à créer des entreprises. Au final, ces entreprises-là sont elles qui sont des sous-traitants d'Amazon et qui apportent de la valeur chez Amazon. Tu vois? Il les a vraiment aidées. C'est des milliers de gens qui l'arrivaient comme ça. Tu crées des alliés partout où tu vas. En fait, c'est une des choses qu'on montre dans notre bootcamp pirate. Comment un individu qui est un nobody, peu importe ton âge, mon fils a 17 ans puis j'y enseigne ça, comment tu fais pour te développer un réseau de gens à qui tu donnes des super pouvoirs, des nouvelles habiletés qu'ils n'avaient pas avant qui vont être rendus à un point où ils vont t'écouter quand tu parles parce qu'ils savent que c'est important, parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui leur donne de la valeur. Il y a 17 ans qu'il est capable d'apprendre à faire ça. N'importe qui peut le faire. En faisant ça tout au long de ta carrière, peu importe ce que tu fais, c'est que tu crées des alliés. À partir du moment où tu veux essayer de faire quelque chose, peu importe quel rang tu as dans l'entreprise, tu vas avoir des supporters, tu vas avoir des gens qui vont soit comprendre ce que tu fais ou qui vont vouloir comprendre ce que tu fais pour t'aider parce que tu les as déjà aidés. C'est une technique de base extrêmement importante. Comment on fait pour gagner en influence? Puis, c'est ça. Je vais te dire un truc qui est un peu moche après parce que je t'appuie mille fois. Je trouve ça fantastique tout ce que tu dis. Ça me fait penser à un article sur la cacistocratie qui explique comment faire monter des gens médiocres et comment ça peut t'aider à te garder en position de faire monter les gens médiocres et donc, en fait, c'est ce qu'ils font à la mafia notamment et c'est comment si tu fais la promotion de quelqu'un qui est bon, il ne va pas être redevable. Il est bon, il méritait bien d'être là. Par contre, si tu promeux quelqu'un qui est médiocre, il aurait une dette envers toi. Toute ta vie, il aurait une dette envers toi. Et puis, si tu fais venir quelqu'un qui est mauvais en dessous de toi, il ne va pas te menacer dans ta médiocrité à toi puisque lui aussi est médiocre. Donc, ça, c'est une autre bonne raison de faire venir quelqu'un qui est médiocre et le dernier truc et ça, ça marche très bien dans la mafia de l'université notamment. À l'université, c'est vraiment très bien quand tu es un grand ponte de faire venir des gens médiocres en dessous de toi parce que comme ça, tu établis tout un réseau d'influence qui est extrêmement bon. Donc, à la fois, je salue tout ce que tu dis et puis moi, je souscris 120% et à la fois, ça me fait penser à ce truc sur la cacistocratie qui marche aussi dans les entreprises actuelles où ce n'est pas des leaders qu'on fait monter mais c'est des médiocres qu'on fait monter. Dans le livre Bullshit Jobs, c'est un des éléments qui parlent là. Ce que je trouve super intéressant, c'est avec Making User Awesome de Cat Sierra. Fait exactement la même chose. Tu prends des gens qui au moins dans un élément sont médiocres puis toi, tu es meilleur qu'eux mais tu les rends meilleurs. Ah ouais, non mais ça, ça fait toute la différence. Là, c'est vraiment différent. Et oui. On avait, il y a quoi, il y a une quinzaine d'années, on avait un chef. Lui, en fait, il se concentrait souvent sur les nouveaux qui avaient l'entreprise. Il se concentrait toujours sur les nouveaux en fait qui n'avaient pas de compétences ni de connaissances sur les projets et puis ils faisaient monter. Et puis à la fin, on avait un team qui était vraiment super. parce que tu dis Laurence, là, c'était à peu près ça en fait. Ce n'est pas des médiocres, c'était de nouveau mais ils les faisaient tellement monter que ce n'est pas qu'ils étaient redévables, ils étaient vraiment fidèles et puis on a eu zéro tournage sur le projet pendant quatre ans. Ça, c'est de la fidélité qui n'est pas basée sur une redevance, c'est de la fidélité qui est basée sur le fait, c'est que tu as une relation de respect. C'est ça. Je veux dire, quand j'ai commencé comme vrai coach, que j'ai été scrofier, comme master, j'étais formateur avant mais quand j'ai commencé comme vrai coach, je ne sais pas si il est encore avec nous autres, Stéphane, mais je travaillais à le même endroit que lui et il a pris la peine de m'aider sur ce que j'avais de la difficulté et entre autres, j'ai dit plus tôt aujourd'hui qu'il manquait d'amour dans mon cœur et ça, ça vient de Stéphane. Stéphane sur d'oeuf? Oui, puis je ne permettrai jamais de l'oublier mais ça vient de l'oublier. Pareil pour moi, pareil pour moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'est la personne qui m'a coaché, Stéphane. Pendant trois jours, il m'a coaché. Je ne connaissais rien à la character québécoise, tu sais. Donc, il m'a coaché. Il est allé au-delà du coaching. Il m'a vraiment coaché sur la façon de communiquer, comment amener les choses, si tu veux faire passer une décision. parce qu'en France, on y va. Laurence, j'ai vu qu'elle était française pour moi. En France, on y va par le combat. Je t'impose ce que j'ai envie que tu entendes et puis après, tu adhères. Mais là, ici, ça ne marche pas comme ça. Il m'a dit, écoute, il faut qu'elle t'y aille comme ça, de toute façon. Stéphane, c'est vraiment un très bon mentor. Oui, puis tu l'as dit, c'est un mentor. Je suis redevable à Stéphane, mais jamais dans ma relation avec lui, je vais me sentir agir avec lui parce que je suis redevable. J'agis avec lui parce que c'est un des meilleurs alliés que j'ai eu dans ma vie. C'est une excellente amie puis je veux son succès puis je sais qu'il veut le mien. On va travailler ensemble autant qu'on peut parce qu'il y a un amour qui est là. On s'est aidé puis on va plus loin. C'est ça que j'ai essayé de faire avec Olivier. Regarde que ça a donné. Monsieur Dan, je vais devoir vous quitter. Je vais préparer le truc. Bonne soirée à vous. Moi aussi. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je ne sais pas si on va être en temps. C'est dans la théorie qu'on se voit dans 45 minutes. On se voit dans 45 minutes puis moi, j'ai encore toute la présentation préparée. On va essayer ça. On a bon courage. Bon courage. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada